Bonsoir à tous les astrophiles, les astroamateurs, tous ceux qui me font le plaisir d'écouter mes petites improvisations. Je rappelle que j'improvise tout d'une traite parce que je n'ai pas les moyens techniques de faire autrement. Et ce n'est pas moi qui mets ces enregistrements sur YouTube. Donc je suis assez limité pour ce qui est de faire du découpage ou des améliorations, il n'y en a pas. Donc pardonnez mes incursions approximatives quelques fois ou les oublies de certains noms propres. Je fais comme je peux, je ne peux rien rectifier. Je me lance, allons-y. On va essayer de voir, comme à chaque nouvelle lune, la situation qui se met en place pour tout le mois qui suit. Donc ça va être, là c'est le 13 décembre jusqu'à à peu près le même jour en janvier, 12 je crois. Un mois entier, donc une lunaison qui va être marquée par le saut de cette nouvelle lune qui est le moment germe. N'oubliez pas donc le 13 décembre, donc ça sera vers minuit et demi, donc le soir du 12 si vous voulez. Puis exactement c'est possible pour si vous n'êtes pas trop couche d'eau de faire une petite méditation à ce moment-là. que vous pouvez faire à partir de minuit si vous voulez. Sachant qu'il est très intéressant à ce moment-là de faire le zénith qui est à 0h56-57 par là. Pour les gens qui sont en Bretagne, il doit avoir lieu un peu plus tôt pour les gens à Paris. Voilà, donc ça c'est intéressant de faire une méditation qui contienne ce moment du zénith, pardon du nadir. Le nadir c'est le moment où le soleil est vraiment juste sous vos pieds, à la verticale exacte de vos pieds. Et ça c'est très très bénéfique, comme la nouvelle lune c'est un point fond du ciel si on veut, par nature. C'est un point de germe, un point de renaissance. Quand c'est au fond du ciel, c'est vraiment comme une espèce de moment renaissance. Et ce moment-là, donc le 13 décembre, sera vraiment pour tout le mois de décembre et début janvier, une renaissance profonde pour tous les pays qui seront finalement en Europe, Europe de l'Ouest en particulier, où cette conjonction aura lieu au fond du ciel. Donc c'est comme si on nous demandait de réformer en profondeur nos visions anciennes pour voir les choses de manière nouvelle. Et pour tous ceux qui habitent évidemment dans ces régions-là également. Il faut revoir sa copie en entier et se demander comment on peut intervenir différemment dans le monde. Alors je ne vais pas rappeler les grandes tendances du Sagittaire. Remportez-vous à la pleine lune. En ce moment, les pleines lunes du cygne sont toujours avant la nouvelle lune, ce qui permet d'expliquer vraiment en profondeur le cygne, ce que j'ai fait la fois dernière. Vous vous reportez à cet enregistrement pour l'écouter. Vous aurez à peu près une vision de ce que le cygne du Sagittaire est censé travailler, en particulier les croyances, ce qu'on appelle croyances, y compris ce qu'on ne croit pas être des croyances, mais croire d'une de ses pensées qu'elle n'est pas une croyance. C'est peut-être quelquefois encore une croyance. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Voilà, donc on va regarder globalement ce qui se passe. Il y a quand même, à part cette angularité au fond du ciel, une grande croix en mutable, sur la région de Paris en tout cas, et qui indique que c'est un moi plus mental, qui va poser la question de l'information, de la connaissance, de la vérité, du mensonge. Et donc là, on veut être dans une situation où il faudra vérifier ce qui est vrai et bien comprendre ce qui est faux, et surtout se détacher de ce qui est faux. C'est valable au niveau collectif comme individuel. On me dit souvent, mais pourquoi tu parles de trucs collectifs, je ne parles pas individuels, mais c'est parce que c'est exactement la même chose. L'illusion de séparation que vous avez entre vous et le collectif que vous avez donné est complètement illusoire. C'est également une croyance qui fait que, par exemple, je vais le traduire quand même une fois pour que vous compreniez, quand le Hamas se bagarre avec Israël, ce n'est pas le Hamas qui se bagarre avec Israël, c'est un système installé, en l'occurrence là c'est Israël, puisque c'est l'État dominant, un système installé qui se bagarre avec une colère, avec une révolte qui peut être quelquefois machiavélique. Il ne s'agit pas de prendre parti en disant ça, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui se passe archétypalement derrière une situation, quelles sont les forces en jeu. Donc là, il y a une révolte, quelque chose de révolté qui peut être complètement noir, complètement négatif, mais c'est de la révolte, de quelque chose qui a été opprimé, qui a été écrasé, qui a été par un système. Donc évidemment, le système va vous dire, le violent c'est l'autre, puisqu'il attaque la paix que moi j'ai instaurée par mes soldats, par ma force, par l'écrasement des colons, j'ai instauré une paix, qu'on peut appeler apartheid très facilement, et cet apartheid, pour moi, c'est une manière de maintenir la paix. L'autre en face qui subit l'apartheid va évidemment dire, il n'est pas question de rester en situation, je ne peux plus supporter et je vais imposer au bourreau la même chose que ce qu'il me fait, pour qu'il comprenne, pour que peut-être il comprenne, ce qui n'est pas du tout le bon moyen évidemment, mais quand il n'y a plus aucune autre solution démocratique, parce qu'Israël prétend être une démocratie, ce qui fait bien rire les Palestiniens sûrement, surtout à l'heure actuelle, ils doivent se marrer. Mais voilà, c'est pour dire, c'est vraiment, voilà, donc ça c'est ce qui se passe au niveau collectif, on voit qu'on est dans une Shoah 2.0, on pourrait appeler ça comme ça, un Holocauste 2.0, qui est ordonné par Nathaniel lui-même, qui du coup joue le nazi antisémite, puisque je rappelle que les Palestiniens sont des sémites, et c'est les ancêtres de tous les juifs, donc il est en train de s'attaquer, il est vrai qu'ils ont eu le tort de changer de religion, et de devenir musulmans. On voit alors qu'il est bien compris que les trois religions du livre, christianisme, hébraïsme et islam, sont les trois religions du livre, qui partent de la même zone, du Moyen-Orient, et qui contiennent à peu près le même message, donc c'est une guerre fraternelle, on va dire, par des gens qui ne savent pas qu'ils sont frères, et il y a des camps de concentration qui apparaissent dans le Gaza, sans eau, où les enfants sont massacrés, donc il y a ces deux terroristes qui sont en opposition, un qui a soi-disant commencé l'attaque, alors là aussi, croyance, lequel des deux a commencé l'attaque ? Si des colons qui chassent de chez eux des gens pour s'installer à leur place, ce n'est pas une violence, alors évidemment, c'est le Hamas qui a commencé l'attaque. Si c'est une violence que de faire ça, alors oui, ce sont bien Israéliens qui commencent à... Donc on a bien deux terroristes qui s'opposent, un systémique, et un de révolte, de rébellion, y compris machiavéliques, y compris extrêmement noirs et assassines, par la haine générée par l'occupation. On avait eu la même haine d'occupation quand les nazis étaient chez nous, alors on va dire, ah oui, on ne peut pas comparer les Israéliens et les nazis, on ne pouvait pas, on va dire, mais maintenant, comment on commence à le pouvoir ? Mais je rappelle que j'appelais ça choix 2.0 parce que c'est la première fois qu'on utilise l'intelligence artificielle en combat, donc c'est une grande première avec l'Israël. Et on a découvert que ça a tué trois fois plus de civils que si on le faisait avec des soldats normaux, parce qu'il y a des hésitations des soldats normaux, il y a moins d'objectifs atteints, donc c'est moins efficace. Si on appelle efficacité l'atteinte par la machine de l'objectif numéro 1, l'objectif numéro 1, c'est tuer un maximum de membres du Hamas, peu importe l'entourage de civils ou pas. Donc à partir du moment où on fait rentrer ça dans la machine, la machine l'obéit, donc elle s'en fout. Les autres, un peu comme disaient les nazis, ce sont comme des animaux, leur vie n'a aucune importance, même sur des enfants, de toute façon plus tard, ils deviendront des terroristes sûrement aussi, donc ce n'est pas grave si on les tue. C'est le même raisonnement qu'il y avait eu contre les juifs pendant le nazisme, et c'est quand même très étrange que... Enfin, ce n'est pas étrange, on voit les mêmes violences entre les Français et les Algériens en France. Quand un traumatisme n'a pas été dit, n'a pas été parlé, n'a pas été soigné, le peuple qui a vécu ces non-dits devient très agressif contre l'autre peuple, et là on a des non-dits énormes, beaucoup de gens qui ont vécu la Shoah n'osaient quelquefois pas en parler, tellement ils s'étaient sentis humiliés, rejetés, amoindris, déshumanisés, et il n'est pas du tout, comment dire, surprenant dans un sens, enfin ça peut paraître surprenant du point de vue extérieur, mais du point de vue intérieur, du point de vue de la psychologie des gens ou de la psychologie des peuples, c'est la même chose, il n'est pas étonnant que quand quelque chose n'a pas été parlé, n'a pas été dit, n'a pas été guéri, l'esprit de vengeance devient plus fort que l'esprit de justice, et on reproduit exactement ce dont nos grands-parents avaient souffert, c'est assez sidérant, c'est ainsi. Alors évidemment, quel est le remède à ça ? Ça va être de s'accrocher, de s'arrimer très très fort au mât des droits de l'homme, parce que c'est la seule religion universelle qu'on puisse maintenir, qui vient d'ailleurs, qui est apparue, cette religion des droits de l'homme, dans un cadre d'histoire chrétienne, mais qui n'est pas reliée au christianisme, parce qu'elle a coupé les ponts avec le christianisme, pour devenir un objectif, si on veut, on ne va pas dire de religion, mais d'esprit philosophique mondial, et quant à ceux qui disent, oui, oui, ce n'est pas universel, c'est propre à l'Occident, nous on a notre religion, elle est différente, demandez-leur, s'ils veulent être torturés ou tués, ils vous diront tous que non. Donc c'est bien quelque chose d'universel, tout être humain a envie de vivre, libre, ne pas être oppressé par des pouvoirs, on peut dire que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'est rajoutée par les français, mais la déclaration des droits de l'homme est quelque chose qui est bien une vision universelle de l'humain, et auquel viennent s'agréger évidemment, par voie de conséquence, par esprit de logique évident, les droits de la femme, les droits de l'enfant, et petit à petit on peut aller jusqu'au fur et à mesure qu'on sortira de l'humain comme seul être vivant ayant des droits, on comprendra le droit des animaux, de la nature, des lieux, de certains lieux dits sacrés, ça commence à se comprendre maintenant avec l'écologie, donc en gros les droits de la vie. Il manquera les droits de l'âme, ce que j'appelle les droits de l'âme, qui sont un peu ce que j'essaie de défendre, de promouvoir, ayant reçu, il y a cela de plusieurs années, un message très important à ce sujet qui peut permettre de sauver beaucoup de gens, pas seulement des gens, mais sauver l'esprit même de notre civilisation, mais je rencontre très peu de gens que ça intéresse, c'est bizarre, les gens préfèrent attendre que ça se passe très mal, que d'aller des massacres partout, avant de se réveiller. Voilà, donc, système contre révolte, c'est la même chose qu'on va trouver dans le cerveau, quand vous avez les habitudes de fonctionner selon un système installé, parce que vous avez votre appart, votre famille, votre boulot, et que ça vous permet de tourner, mais que quelque chose d'intérieur de vous, qui est la vie même, se révolte parce que vous vous sentez oppressé, vous n'y retrouvez plus vos marques, et bien c'est exactement la même situation, et évidemment, là aussi, il ne faut pas que la violence s'installe pour répondre à la situation, parce qu'en général, ça n'arrange pas les choses, il faut plutôt se demander, qu'est-ce qui est oppressé, pourquoi, est-ce qu'on peut rétablir l'esprit de justice, plutôt que de passer dans l'esprit de vengeance, ou dans l'esprit de tout faire péter pour passer à autre chose. Voilà, c'est un exemple pour vous dire comment jamais le collectif n'est séparé de l'individuel. Ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, c'est ceux qui ne s'intéressent pas à leur psyché non plus, parce que c'est la même chose, de même que ceux qui ne s'intéressent que à la psychologie et pas à la politique, vous voyez, ou s'intéressent trop à la politique et pas vouloir s'intéresser à la psychologie, tout ça, c'est illusion, les deux sont reliés, il y en a plein qui font de la politique en n'ayant résolu pas du tout leurs problèmes psychologiques, évidemment, ça n'a aucun effet positif, ou malheureusement trop efficace quand ça vire à l'extrême droite ou à des positions justement ou terroristes ou violentes. Voilà. Alors, le deuxième truc dont je voulais parler un petit peu, c'est que l'intervention des USA par rapport à l'ONU qui ont bloqué par veto à l'ONU la situation d'un traité de paix possible, c'est le feu humanitaire, et qui est donc, voilà, qui est clairement un positionnement pro-Nathania, où on retrouve le problème de l'ONU qui est une idée géniale, mais où certains pays ont des vétos, alors tantôt c'est la Russie qui bloque, tantôt c'est la Russie et la Chine ensemble, tantôt c'est les USA, et ces histoires de vétos, de blocages, sont extrêmement préoccupantes, parce que des fois ça peut empêcher tout un problème mondial d'arriver, c'est comme si certains pays avaient été plus égaux que les autres, comme on dit, si tout le monde était à égalité, tout le monde avait une voix, oui, mais certains sont plus égaux que les autres, et ceux-là, ils ont le droit de veto, et ils se sont arrogés ce droit au moment même de la création de l'ONU, ce qui est, voilà, le verre est dans le fruit, comment l'ONU ne peut-il pas pourrir sur place si un seul pays peut bloquer toutes les autres résolutions mondiales, là en particulier un cessez-le-feu humanitaire, alors Mélenchon était furieux, à raison du coup, à cause de ça, et du coup il dérape, mais moi je préfère quelqu'un qui dérape par humanisme que quelqu'un qui ne dérape pas par calcul, c'est quand même, Macron lui, il est tout en train de calculer, il joue la girouette, et tantôt il était au début de queue pour Israël, malgré les massacres, et les enfants, les civils, puis après tout d'un coup il dit, ah bah oui, mais ça fait quand même massacres, c'est pas bon moi pour les réélections, alors voilà, c'est l'esprit complètement contraire à la diplomatie française, il n'est pas du tout dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de magouille, de discours, et de faire l'inverse dans la pratique de ses discours, c'est ce qu'on appelle le grand menteur, voilà, et qui correspond un petit peu dans les cavaliers de l'Apocalypse, la position de la France, le mensonge officiel, votre bien, on va vous dire quoi penser, que ce soit comment vous soignez, comment vous faire vacciner aussi, toute cette protection, soi-disant protection du citoyen, qui est en fait derrière, des lobbies qui commandent tout ça, ça me rappelle au passage, une étude PISA qui vient de sortir aussi, où on a constaté une baisse du QI général, et une baisse des résultats des élèves dans toute l'Union Européenne, même les Finlandais, alors quand on demande aux gens quelle est la cause, ils disent, ah bah oui, il y a peut-être une mauvaise pédagogie en France, par rapport à la Finlande, alors on se dit, mais ils le font exprès d'être bête ou quoi ? On vous dit que même les Finlandais, qui sont les Suédois, qui ont une très bonne pédagogie, on constate cette baisse de QI aussi, alors depuis quand sont faites ces études, et depuis quand on a cette baisse, et on s'aperçoit que ça correspond au moment où les antennes couvrent maintenant toute la surface de l'Europe, au point qu'il n'y a presque plus de zones blanches, pratiquement plus, des zones presque sans habitants, on s'aperçoit que les enfants sont accros aux portables, des fois entre 5h et 7h par jour, et avec des portables sous Wi-Fi, donc l'environnement est saturé dans des électromagnétiques, donc les neurones baissent, ils sont attaqués, les neurones sont des champs électromagnétiques qui entourent des fils électriques que sont les neurones, et c'est ça qui permet le fonctionnement du cerveau, les champs électromagnétiques, alors ces champs électromagnétiques sont attaqués, sont chaotisés, on pourrait dire, par des ondes électromagnétiques pulsées, qui n'ont rien à voir les ondes électromagnétiques de la nature, et donc tout ce qui est pensée libre, pensée construite, pensée sont en train de se casser la gueule, on avait déjà constaté ça avec des écrans, et certains publicitaires s'étaient servis de ces études, maintenant quand on se sert des études, ce n'est plus pour le bien de l'humanité, c'est pour le bien du commerce, on s'est aperçu que si un message, une image dure plus d'une seconde et demie, ça permet à la pensée d'analyser l'image, et de voir si elle est mensongère par exemple, ou de repérer, donc de ne pas se faire avoir une image de pub, donc les publicitaires, on avait conclu qu'il ne fallait pas que les gens voyaient ça, et donc ils faisaient des images, qui faisaient pas plus d'une seconde, de 20 de durée, de manière à ce que le cerveau soit saturé, sans pouvoir analyser l'image précédente, et à ce moment-là, la libre pensée disparaît, et bien on a la même chose maintenant, à grande échelle, puisque au lieu que ce soit une télé, où il faut quand même être assis à la maison, chez soi, avant de se faire manipuler le cerveau, là maintenant, l'écran est dans la main, perpétuellement, le transport en commun, tout ça, ce qui fait qu'il y a double effet, effet d'illusion créée, à la place de la pensée, à la place de la libre pensée, ce sont des illusions qui sont créées par des images, qui sont souvent, sur TikTok, elles durent toutes presque moins d'une seconde et demie, parce que cette loi de la physique du cerveau neurologique est connue, de tous les gens qui veulent faire des images, ça tape mieux, ça fait choc, ça frappe mieux l'esprit du temps de cerveau disponible, comme disait un certain directeur de TF1, et donc, ça c'est l'effet duré devant le portable, et l'autre effet, c'est les ondes électromagnétiques qui... Alors, la solution, évidemment, que nous ont dit tous ces journalistes, la Chambre du Salle de Radio, ah ben, il faudrait quand même faire des... il faudrait se moderniser en France, il faudrait amener plus de Wi-Fi en classe, par exemple, super, ils ont vraiment tout compris, vive la 5G, pour résumer, alors que justement, il y a des gamins qui deviennent complètement fous, complètement hystéris, complètement violents, parce qu'ils ont leur cerveau qui ne peut plus fonctionner normalement à cause de cette saturation d'ondes électromagnétiques. Évidemment, celui qui dit ça est un fou, il n'y a pas le droit d'en parler, et ça fait comme l'amiante qui a été interdite il y a à peine 10 années, alors que ça faisait 70 ans qu'aux Etats-Unis, on savait que c'était un poison, et qu'en France, on continue à nous dire, non, non, tout va bien, dormez, braves gens, tout va bien. On fait la même chose avec des ondes déportables, et on vous raconte qu'il ne se passe rien, et on fait même suspecter que les EHS ont un problème psychologique, et malheureusement, ceux qui ont un vrai problème psychologique, ce sont les gens qui y croient, qui ne se rendent pas compte à quel point, quand il y a des millions de dollars ou d'euros qui sont derrière une fabrication de quelque chose, que ce soit des vaccins ou des choses comme ça, il faut se poser à deux fois la question, est-ce que c'est vraiment bénéfique ou pas ? Si vous ne vous la posez pas, vous êtes un imbécile heureux, comme on dit, que vous êtes manipulé. Ça ne veut pas dire non plus qu'à chaque fois qu'il y a une invention, dire, ah bah oui, ça rapporte de l'argent, donc c'est mauvais. Il faut réfléchir, et si vous ne pouvez plus réfléchir, évidemment, les copiers-collés qu'on fait sur Internet, ça empêche la connaissance vraie de la vérité, ça empêche les connaissances, comme on dit dans un jeu de mots, les connaissances du corps, les connaissances par le physique presque, de ce qui se passe, et si vous connaissez physiquement votre ordinateur ou votre portable, vous verrez très facilement qu'il n'est pas votre ami au niveau du corps, même si vous n'êtes pas EHS. Et donc, quand on n'a plus ces connaissances-là, c'est qu'on n'écoute plus le corps, on tombe sur la barbarie. Les barbaries augmentent sans cesse, et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez prévu le mois dernier, qu'il y aurait beaucoup de violences, on a vu, on a vu des violences de tous les côtés, des gens qui ont des coups de couteau, qui massacrent n'importe qui, qui crient à la Ouagbar, puis qui tuent n'importe qui, histoire de bien montrer qu'ils sont des fervents religieux, bravo, et puis de l'autre côté, les petits jeunes qui se font massacrer parce qu'ils ont grillé un feu rouge, et qu'ils ne sont pas arrêtés, quand monsieur l'agent dit de s'arrêter, ce qui mérite la mort, évidemment, puisque quand un agent dit qu'il faut s'arrêter, on s'arrête, merde alors, voilà, mettez-vous à leur place, en France, si vous avez un bout de shit sur vous, vous pouvez vous retrouver en prison, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'une drogue douce, moins dangereuse que l'alcool, mais par contre, vous biturez, pendant toute une soirée, surveillée aimablement par les flics, qui font parer quand ils rentrent le soir, chez eux, et bien ça, c'est à l'adroit, donc tant qu'il y aura des loignies comme ça, qui seront maintenues en France, on sait maintenant que, par exemple, l'autorisation du cannabis, alors vraiment surveillée par l'État, permet une diminution de la consommation, une meilleure santé psychologique du peuple, des gens qui sont effrayés, parce qu'ils ont un bout de shit sur eux, et qui sont prêts à fuir la police, parce qu'ils savent qu'on ne leur fera pas de cadeau, parce qu'on trouvera ça sur eux, ben, ils fuient, c'est normal, donc tant qu'il y aura des loignies, qu'il y aura des gens qui fuiront, il y aura des morts, parce qu'ils auront fui, c'est comme ça, voilà, alors je voulais, c'était un petit aparté là-dessus, je voulais aussi faire un petit tour de, alors il y a eu toujours les USA, qui filent du mauvais coton, par rapport à l'Ukraine, toutes les interventions avec l'Ukraine sont bloquées par le Congrès républicain, donc il y a Trump qui est derrière ça, et donc Poutine, parce qu'il faut rappeler que derrière Trump, il y a Poutine, il a été lu uniquement grâce aux manipulations des fermes de hackers poutiniens, qui est une technique de manipulation mentale à grande échelle, avec des robots qui créent des fausses opinions par milliers, pour déclencher une montée des vues, sur Youtube, sur les services des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, et grâce à cette montée des vues, les gens vont cliquer ce qui est vu par milliers, alors que c'est simplement une magouille, c'est des milliers de robots qui ont répété la même opinion débile, et ça a marché, c'est comme ça que Trump est arrivé au pouvoir, une fois qu'un dictateur est au pouvoir, il n'a pas pu installer une dictature, puisqu'il avait toutes les structures qui étaient en temps contre lui, mais maintenant ce n'est plus le cas, il a réussi pendant ses quatre ans à installer par exemple au congrès des pro-républicains, complètement fervents de son système, et la prochaine fois qu'il revient, si jamais il est élu, ça sera vraiment la fin de la démocratie aux Etats-Unis, et ça correspond à peu près, à une crise dont j'avais déjà parlé, qui touchera les pays des droits de l'homme, en premier les Etats-Unis, puis la France, donc l'ex-gendarne de la liberté, comme il disait autrefois, ce qui allait rétablir la liberté dans le monde, c'était le rôle que se donnait officiellement à les Etats-Unis, tandis que la CIA évidemment faisait l'inverse, rappelez-vous, Pinochet, il n'y a pas eu que le 11 septembre 2001, il y a eu le 11 septembre 1973 aussi, et ce n'est pas un hasard si c'est la même date d'ailleurs, bon bref, donc à l'époque les gens, les gauchistes savaient que c'était un impérialisme, ce monde de l'Essa, maintenant l'impérialisme a changé, ce n'est plus du tout ça, l'impérialisme change de camp, et les gens qui restent bloqués, comme dans les années 60-70, maintenant ils sont pro-poutiniens, parce qu'ils se disent, il n'y a que Poutine qui réagit fermement contre l'impérialisme américain, alors que l'impérialisme le plus dangereux actuellement, c'est celui de Poutine, donc chercher l'erreur, ou celui de la Chine, donc on a vraiment, il faut savoir changer d'opinion, quand on voit comment évoluent les choses, sinon on reste depuis le même sabot, alors qu'en fait le monde a évolué, il ne s'agit pas de douaner les Etats-Unis, de tout ce qu'ils ont fait comme saloperie dans les années 60-70, mais il s'agit de savoir que là, c'est une puissance qui a cessé être le gendarme, entre guillemets, de la liberté dans le monde, refermé les guillemets, et maintenant ils sont mal en point dans leur propre pays, ce qui va permettre aux deux pays les plus dangereux de monter, regardez encore les Cavaliers de l'Apocalypse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, qui en elle-même vaut son pesant de cacahuètes, il faut aller les écouter pour comprendre ce que je veux dire, parce que je ne vais pas le répéter à chaque fois, voilà, alors on a la même situation un peu embêtante, qu'il y a eu en Allemagne, l'Allemagne c'est un peu les USA d'Europe, sur le mandala des quatre Cavaliers, vous verrez que l'Allemagne est coincée un peu entre la France et les Etats-Unis, c'est-à-dire qu'elle est dans l'Europe l'agent des Etats-Unis, il y avait l'Angleterre aussi, mais l'Angleterre s'est ralliée au monde anglo-saxon, dont elle fait partie en fait, le monde anglo-saxon est en lui-même un espèce de peuple presque uni, par le Commonwealth dans un premier temps, qui a quand même des visions assez communes, très capitalistes, vous prenez même l'Australie, même le Canada, enfin voilà, alors que l'Europe a une histoire plus ancienne, qui est très intéressante, qui remonte à l'Empire Romain, donc là il faudrait faire de la... je n'ai pas trop le temps de le faire là, mais peut-être je le ferai pour bientôt, on aura le rendu cosmique de la naissance de 2024, qui aura lieu le 22 décembre à 4h28 du matin, et donc là j'essaierai de vous refaire une peinture globale de Verrou Valmont dans l'entier, si Dieu me prête vie, ou surtout santé, puisque je vous rappelle que je fais partie de la liste des gens qui doivent être exterminés, puisque je suis AHS et qui n'ont aucun endroit de survie sur la surface de la nation française, ce qui est complètement contraire aux droits de l'homme, mais c'est ce qui est appliqué, les discours sont démocratiques, mais les actes sont complètement presque fascistes, oui carrément fascistes, quand on commence à tuer des gens parce qu'ils gênent un certain commerce, on a bien affaire à du fascisme néolibéral. Alors il y a un peu ça qui a lieu en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est un peu le ventre de l'Europe, la France c'est la tête de l'Europe, et le cœur de l'Europe c'est la Grèce. Si vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que la pensée française a été celle qui a le plus voulu amener l'Europe, rappelez-vous, même Charlemagne, même Victor Hugo, il y a eu beaucoup de, même Napoléon, avec la manière forte, la manière d'un dictateur, mais à chaque fois la France a été à l'origine une pensée possible de l'Europe, et le cœur de l'Europe c'est la pensée grecque. Effectivement on peut dire que l'Europe est née en Grèce avec la démocratie grecque, et le ventre de l'Europe, là où il y a la force de l'Europe, le centre de l'Europe, le centre vital presque de l'Europe, c'est l'Allemagne, et c'est elle qui part son économie extrêmement prospère, le capitalisme ordo-libéral, comme on appelle ça, c'est notre technique du capitalisme allemand, qui a tellement souffert d'évaluations qui sont extrêmement à cheval sur les pourcentages d'inflation, ils contrôlent un maximum, et c'est eux qui ont cassé le cœur de l'Europe, qui ont cassé la Grèce, en refusant d'annuler sa dette, pour remettre en ordre ce pays, qui lui ont imposé une dette, jusqu'à la saignée à blanc, et qui fait que la Grèce maintenant est presque en train de se détacher, se pourrir à la pointe de l'Europe, et de dégringoler dans un marasme pas possible, grâce, à cause, on devrait dire plutôt, de l'Allemagne, qui a joué le gros bourgeois face au prolétaire, qui ne peut pas payer son loyer, qui doit être donc viré de son appart, en ne lui laissant aucune chance. Donc on voit que c'est un pays qui est très contrarié en ce moment par les pressions de la Russie impérialiste, ils n'ont fait que du commerce avec la Chine, avec la Russie, sans se rendre compte que c'était le cinquième cavalier, donc ils se sont fait avoir, et du coup, ils ne sont pas en USA, sinon ils seraient protégés par les Etats-Unis, et oui, ils s'aperçoivent qu'ils sont en Europe, donc ils ont joué contre l'Europe, pour le fric, et donc du coup, il y a un problème maintenant, et là, ils ont le choix entre l'ordolibéralisme et l'écologie, puisque c'est soi-disant, les écologies sont à moitié au pouvoir, parce que c'est un triumvir, enfin c'est compliqué, mais du coup, ils ont choisi récemment de laisser tomber, ils avaient déplacé une somme pour l'écologie, mais ils l'ont remise dans le choix de protéger les banques et tout ça, donc on a, à cause justement de la pression de la Russie, évidemment, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus rien, et la France en profite pour revenir bille en tête avec sa vente de nucléaire, sauf qu'on oublie de dire qu'en France, l'uranium s'est maudé de la Russie aussi, donc l'Union Européenne, peut-être à cause de l'Allemagne, grâce à la France aussi, est en train de peut-être devenir le petit chien des USA, alors qu'on avait une possibilité, je l'ai toujours dit, que l'Europe soit l'endroit d'un nouveau paradigme qui ne soit pas seulement capitalisme, une nouvelle sociodémocratie qui mettrait le néolibéralisme de côté, en tout cas l'ultralibéralisme financier de côté, et cette voie-là, c'est les USA, ils sont en train de la chercher aussi, à travers Biden, mais bon, s'il n'est pas réélu, on ne verra pas ce qu'il veut faire, mais voilà, donc le maître du libéralisme pro-banque, qui est absolument contre l'écologie, c'est les Etats-Unis, c'est l'aspect terre, c'est ce que, dans le cas de cavalier, c'est l'aspect normose du fric, les bourgeois, les consommateurs, qui ne pensent plus, qui ne pensent plus qu'à leur baraque, leur maison, leur grosse bagnole, et qui n'ont pas du tout envie qu'on leur enlève le bichet de l'assiette, même si c'est pour sauver des gens sur la planète, à cause de la montée des températures, donc ils s'en foutent pas mal, donc là, c'est ce côté égocentrique, ce gros ventre, les gros ventres du Montana, comme on dit, qui devrait être le pays d'écologie, puisque c'est le pays des peuples amérindiens, qui sont des peuples qui ont porté au plus haut point la civilisation écologique, qui vivait complètement d'harmonie avec la nature, ils ont été écrasés, génocidés par le peuple américain, donc, est-ce que c'est une démocratie, à partir du moment où vous fondez une démocratie sur un génocide, on a le droit d'en douter quand même, mais il est vrai que si on regarde d'autres pays, Russie, Chine, il est certain qu'il y a un avantage démocratique du côté des Etats-Unis et de l'Europe, mais avantage très faible, parce que la pression du fric, la pression de l'écrasement par le matérialisme néolibéral, n'est pas loin d'être la même que l'écrasement par des milices armées qui passent dans les rues 4 à 4, comme disait Coluche, c'est-à-dire des espèces d'oppressions fascistes armées. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire qu'à l'intérieur de ce système, on a clairement, l'Allemagne fait un peu, démontre qu'en fait, on a le choix actuellement urgent à faire entre capitalisme et écologie, et ça c'est très très important à comprendre. Je vais y revenir après, je pense. L'autre chose dont je vais parler, c'est un truc intéressant, c'est qu'on voit que les aspects reviennent par moments, et les cycles reviennent à des mêmes endroits. On a vu que la Réunion de Taureau pouvait ramener le fascisme au niveau mondial, et on voit clairement que c'est en train de se passer partout, mais il y a aussi les cycles de Saturne, et la Saturne rentrant en poisson amène le peuple, les désirs du peuple à plus se manifester. Alors c'est marrant, parce que s'il remonte 29 ans en arrière, on a un nouveau président en Afrique du Sud qui s'appelle Mandela, c'était incroyable, une fête pas possible. Il est mort il y a 10 ans après, mais c'était il y a exactement 29 ans qu'il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud, et qui a créé un pardon complet en disant qu'on ne peut pas massacrer tous les Blancs. Quelque part, il était presque complice du système affreux d'Apartheid, comme font les Israéliens en Palestine. Et il a choisi, non pas de créer une violence vengeresse, comme fait Netanyahou, mais au contraire, d'installer une espèce de parole collective, c'est-à-dire de juger les coupables, tout en ne les punissant pas, ce qui est très risqué, mais c'était la meilleure idée politique possible pour éviter qu'il y ait une guerre civile. On a eu la même chose avec De Gaulle qui avait très très bien manipulé les deux côtés pour que l'esprit vengeur des groupes communistes qui étaient la majorité des résistants qui ont chassé les nazis, c'était des communistes quand même, il faut le rappeler, et qui s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'épuration des collabos afin qu'il n'y ait pas une guerre civile, parce qu'il y en avait partout. On pourrait dire même que la majorité des Français étaient collabos. À l'intérieur d'eux, ils étaient contre l'occupant, mais à l'extérieur, ils étaient bien obligés de collabos parce qu'il fallait bien vivre, comme on dit. Donc, cette idée, c'était un grand politique Mandela. Il avait été dans la haine 30 ans avant parce qu'il avait vu qu'il n'y avait pas de solution que la violence pour faire chuter le système, puis après, en prison, il avait réfléchi, surtout médité d'ailleurs, beaucoup médité. C'était un méditant, de même que Pierre Rabhi, que José Bové, il y a beaucoup de gens qui ont changé comme ça, que Tolstoy, des gens Gandhi, des gens qui ont changé Martin Luther King, des gens qui ont changé la face du monde réellement, qui ont été vraiment efficaces pour changer la face du monde, c'est souvent des méditants. Et ils font peu de choses apparemment à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils créent un mouvement très profond et qui enclenchent une adhésion du peuple. La volonté du peuple adhère à leur vision. Ce qui est l'inverse des gens qui font des discours très très beaux à l'extérieur et qui font l'inverse dès qu'il s'agit d'agir. Suivez mon regard si vous voyez de qui je veux parler en ce moment. Notre bon résident de la République. Voilà. Donc j'ai à peu près fini le tour d'horizon que je voulais faire rapidement. Ah oui, parce qu'il faut parler à l'heure actuelle aussi. On va voir que Apollon est carrément sur l'ascendant vierge et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a la COP28 qui a lieu chez les pétroliers. Donc on va dire forcément que c'est un greenwashing géant pour dissimuler les origines négatives du changement climatique qui sont évidemment les énergies fossiles dont l'uranium je rappelle fait partie parce que là en France interdit que l'uranium est une énergie fossile. Si c'est une énergie fossile elle est même vendue en grande partie par la Russie ou des pays ou le Kazakhstan qui sont des pays sous la coupe de la Russie. Donc on est à la merci de Poutine grâce à ça et M. Macron en tant que représentant du nucléaire petit VRP du nucléaire vend ça comme si c'était une marque d'indépendance. On est encore loin du compte pour atteindre une énergie propre au niveau écologique. En tout cas ce n'est pas dans la direction nucléaire qu'il faut ni dans la direction des fossiles. Alors là il présente l'énergie nucléaire comme étant l'alternative à la... Donc ce qui est vraiment là on est en... On veut vraiment un greenwashing géant que ce soit par les français que ce soit par les arabes que par l'OPEP voilà donc il y a deux choix soit les deux origines négatives du changement climatique c'est donc les énergies fossiles d'un côté puis ce qu'on nous obligeait toujours de dire et ce qui est le plus important à comprendre l'une des origines du changement climatique c'est les compétitions du capitalisme mondialisé c'est-à-dire les lobbies le nouvel ordre mondial qui est pas si nouveau que ça qui est déjà ancien qui est une organisation on se rappelle on rappelle que Total savait que le changement climatique allait être déclenché par la consommation de pétrole et qui n'a rien dit exprès pour pouvoir continuer à vendre son pétrole quitte à ce que tout le monde crève donc là on est en face d'éco-ci on appelle ça même de génocide parce que ça tue des millions des millions de gens et ces gens-là ont fait ça sciemment alors ça paraît incroyable pour des gens un peu normaux on va dire qui sont habités par une espèce de morale minimale qui se disent on ne fait pas ça il faut avoir une morale minimum une forme d'éthique pour se dire non on ne fait pas ça aux autres ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse mais maintenant il y a des cyniques avec attaché caisse et petites cravates on en voit plein au gouvernement autour de Macron qui ne reculent devant aucun mensonge aucune magouille pour se mettre en avant et pouvoir dire on va tout améliorer laisser nous faire c'est à la fois de l'orgueil immense une espèce d'orgueil qui est fabriqué en grande partie d'ailleurs par la fréquentation unique des écrans et des ordinateurs quand on se confond à la vie et aux autres tels qu'on est on tombe un peu de son piédestal orgueilleux et on commence à renouer avec la vie avec les autres avec la solidarité quand on ne se voit que soi-même que ce soit pour écraser les autres ou que ce soit pour se dire ah mon dieu je suis écrasé par les autres c'est qu'on n'a pas compris l'immense solidarité du vivant et l'immense solidarité qui existe entre les êtres humains donc si on ne voit pas le capitalisme mondialisé comme source du changement climatique on est mal barré et on va vers ces grands mensonges du fric vert on va faire un fric plus vert plus propre soit disant or le fric en lui-même en tant que moyen de relation entre les gens n'est pas propre du tout c'est quelque chose les banques en savent quelque chose puisqu'elles lavent plus blanc un fric qui est souvent le même que celui de la mafia le même que celui des ventes d'armes le même que celui des ventes des énergies fossiles le même que celui des ventes nucléaires tout ça étant des immenses mafias mais légales légalisées donc on va vers la mort de la planète avant la fin du XXIe siècle si on ne comprend pas que nos deux ennemis c'est d'un côté les énergies fossiles d'accord on nous le dit la consommation de viande évidemment souvent les pourcentages qui sont donnés sont mal calculés j'ai remarqué parce qu'ils ne tiennent pas compte des transports ils vont calculer que les gaz émis par les vaches mais non c'est pas ça la consommation de viande a des effets beaucoup plus puissants puisqu'il y a un type d'agriculture qui va avec enfin etc c'est une catastrophe bon bref je ne reviens pas là-dessus mais sachez qu'à chaque fois que vous mangez un bistec il y a un arbre dans la forme rationnelle qui tombe automatiquement par le fait que vous demandez vous avez acheté ce bistec vous avez demandé à ce qu'on fasse tomber cet arbre donc vous êtes responsable pas coupable mais responsable donc si vous prenez responsabilité de ça évidemment vous commencez à changer le monde à votre petit niveau si vous ne voulez pas prendre responsabilité alors vous êtes coupable effectivement puisque à ce moment-là la chose a lieu quand même sauf que vous vous refusez d'en prendre responsabilité donc vous aggravez le problème au lieu de l'améliorer très important de raisonner comme ça parce que sinon on ne va pas s'en sortir si on attend toujours que Macron fasse quelque chose Macron ne fera rien ce sera les gens qui obligeront Macron à faire et c'est valable pour tous les pays vous remplacez Macron par Trump par Poutine alors évidemment c'est plus facile à faire qu'un pays non fasciste pour l'instant il faut essayer de le faire tant qu'il y a encore des institutions qui vont faire que par exemple les sous-vénements de la terre n'ont pas été interdits alors que chez Poutine tout ça c'est tout interdit donc quoi que vous fassiez vous ne pouvez même plus bouger vous êtes pieds et poings liés parce que vous avez laissé faire un pouvoir qui a étouffé toute démocratie ou la Chine paraît donc si on sait que c'est le nouvel ordre mondial anticapitaliste et qui est donc antifasciste et donc anticommuniste puisqu'il y a des gens qui croient que si on est anticapitaliste forcément on est communiste donc là il y a des gens qui ont au moins 70 ans de retard dans leur logiciel politique non la nouvelle opposition ça ne va plus être communisme fascisme ça va être néolibéralisme autoritaire donc fascisme se dissimulant sous des apparences un peu fashion quoi le fascisme néofascisme fashion comme Macron voilà qui est un beau mec et voilà c'est sympa quoi comme Sarko avait commencé ou Berlusconi il tapait dans le dos des gens il tapait dans le dos de Kadhafi tout ça très sympathique tout ça a été très sympathique donc qu'est-ce qui est l'opposition à ça c'est plus du tout le communisme bien que le communisme contienne en lui-même des éléments de réflexion qu'il faut absolument maintenir c'est pas parce que il y a eu léninisme et puis le trotskisme qui n'a pas pu se vivre mais le stalinisme et puis le maoïsme qui sont qu'une forme de stalinisme à la chinoise c'est pas parce qu'il y a eu ça que les écrits de Marx ne contiennent que des conneries dans les solutions il s'est trompé ça c'est sûr mais dans les analyses il ne s'est pas trompé du tout il aboutirait à la destruction du monde le club de Rome dans les années 60 avait trouvé exactement la même chose simplement c'était pas du tout des communistes c'était des analystes économistes des analystes sociologiques politiques tout ça ils avaient analysé ça ils avaient rassemblé toutes leurs données comme a fait le GIEC avec les données climatiques et tout ça les données géologiques ils ont fait pareil les données sociologiques et politiques et économiques et ils se sont aperçus qu'on allait vu que le seul modèle possible le capitaliste c'est une croissance infinie étant donné que c'est un monde fini une croissance infinie est impossible donc une croissance infinie dans un monde fini aboutit à une destruction profonde de l'habitat même d'où la naissance à ce moment-là de l'écologie à peu près à la même époque alors si l'opposition au monde car anticapitaliste on voit que c'est l'écolo l'écologie libertaire et non pas autoritaire libertaire et humaniste on voit très bien ce qu'il faut interdire c'est-à-dire qu'est-ce qui représente l'écologie libertaire et humaniste c'est tous les ONG et donc automatiquement les ONG sont interdits d'expression dans la COP28 ils ont droit ils sont parqués muselés ils n'ont pas le droit leur slogan doit être vérifié par l'OPEP c'est-à-dire les vendeurs de pétrole avant qu'ils puissent les afficher pour pas que ça apparaisse sur les images donc contrôle total des images donc contrôle total d'informations donc qu'on appelait museler l'opposition donc voilà mais ça c'est intéressant parce que ça veut dire le dévoilement est proche en même temps c'est dégueulasse du point de vue concret mais ça veut dire qu'ils commencent à avoir très peur le niveau apocalyptique que j'ai décrit je rappelle qu'apocalypse c'est révéler ce qui est caché ça veut pas dire catastrophe même si les films américains nous ont fait croire ça donc le dévoilement est proche de plus en plus de monde commence à comprendre qu'on nous ment mais à grande échelle je rappelle toujours la phrase je sais plus qui elle est d'abord ils vous ignorent ensuite ils vous ridiculisent ensuite ils vous combattent et à la fin ils prétendent qu'ils ont toujours dit la même chose que vous voilà c'est les 4 phases on peut dire si on monte aux années 60 où la naissance d'écologie vient justement du club de Rome où ils disent une croissance infinie dans un monde fini est impossible et donc dangereuse ben voilà on tombe dans les années 60 70 vous comptez 2 sites de Jupiter plus tard ben ensuite ils vous ridiculisent ben c'est des années 80 90 92 du congrès de Rio où tout le monde se gausser d'un congrès écologique qu'est-ce qu'ils vont nous faire des discours contre le nucléaire enfin ils ne comprennent rien les écolos quelle bande d'un télo ridicule ensuite ils vous combattent ben on y est on est dans les années 2010 2020 où en fait il y a un combat féroce de tous les lobbies tout ça pour empêcher complètement les études du GIEC les combats des paysans on pense à la confédération paysanne qui se bat contre contre tous les syndicats dominants des agriculteurs la FNSEA et tout ça pour dire arrêtez votre agriculture qui détruit tout qui empoisonne la terre qui détruit tous les paysages tout ça revenons à une agriculture paysanne qui nourrit les gens et qui les nourrit proprement pas en les empoisonnant on voit très bien qu'il y a un combat entre les chasseurs les écolos ça va là ensuite ils vous combattent et enfin ils prétendent qu'ils ont toujours dit la même chose que vous et bien ça sera il faut attendre un nouveau 20 ans on pense aux années 2030-2040 il sera peut-être très très tard au niveau du climat peut-être ce qui aura viré de manière très dangereuse mais là évidemment ils diront ben oui on l'a toujours dit oui bien sûr moi je vois maintenant des jeunes qui veulent faire des groupes écolos et qui ne veulent pas écouter des anciens écolos parce qu'ils croient alors qu'ils ont lu des bouquins qui venaient de ces générations là mais ils croient ah oui c'est tout le monde c'est des comment ils appellent ça des boomers comme si l'appartenance à un groupe soit capitaliste ou soit écologiste dépendait de l'âge mais pas du tout vous avez des petits cons capitalistes extrêmement cyniques qui sont au pouvoir actuellement ce qui vous prouve que ça dépend pas du tout de l'âge ça dépend de où est-ce qu'on a mis son cœur est-ce qu'on fait attention à l'humain ou est-ce qu'on fait attention qu'au fric et là c'est le choix là qui est maintenant le fric c'est-à-dire capitalisme ou l'humain c'est-à-dire l'humain et la vie c'est-à-dire l'écologie humaniste ou plutôt l'humanisme écologique et libertaire c'est-à-dire qui maintient la démocratie parce que comme disaient les écolos dans les années 60 ça n'a pas été compris société nucléaire égale société policière si une société est nucléaire elle doit tellement être contrôlée qu'elle ne peut pas rester démocratique et c'est ça les gens ne se rendent pas compte qu'en laissant le macronisme installer le nucléaire partout on va créer une société forcément policière parce que déjà les gens seront contre le fait d'être empoisonnés donc ils seront obligés de râler et s'ils râlent il faudra bien les écraser par des groupes de CRS ça a commencé on est en train de mettre en place la société nucléaire et il faudra mettre des ouvriers qui seront empoisonnés par radiation et qu'on renverra chez eux en disant non vous n'avez rien eu on les remboursera pas sinon ça coûte trop cher le terrain d'essai a déjà été fait avec les EHS on a installé des antennes partout y compris là où des gens étaient réfugiés parce qu'ils ne supportaient pas les antennes et ils sont en train d'exterminer de mourir à petit feu c'est mon cas c'est celui de ma copine qui est avec moi sur le même lieu c'est celui d'une autre personne qui est un peu plus loin sur le même lieu ils ont installé une antenne dans une zone naturelle où il n'y avait absolument pas besoin d'antennes et on est tué par des gens et si personne n'a réagi évidemment ça va être d'autant plus facile si personne n'a réagi que d'installer ce même système pour tout le monde c'est à dire avec des obligations du chômeur d'aller travailler et de réparer simplement une petite fuite dans l'histoire nucléaire parce qu'on ne va pas te verser ton RSA si tu n'y vas pas donc tu choisis tu crèves tout de suite ou tu crèves plus tard tu choisis tu crèves plus tard donc tu y vas voilà le système qu'on est en train de nous préparer c'est affreux parce que ce n'est absolument pas une énergie propre évidemment c'est une énergie extrêmement sale au contraire et sale pour des milliers des centaines de milliers d'années c'est dire il faudrait maintenir c'est s'imaginer alors qu'une civilisation ne dure pas plus que 200 ans s'imaginer qu'elle va durer plus de 20 000 ans c'est vraiment se fout les doigts dans l'œil on va laisser aux générations suivantes un monde empoisonné à ce propos je recommande beaucoup mais vraiment pour Noël si vous n'avez pas quoi offrir la BD en 7 tomes de Miyazaki Hayaho Miyazaki le célèbre auteur enfin il est devenu célèbre maintenant de Princesse Monoké tous ses dessins animés sont excellents mais ce qui est intéressant c'est sa BD c'est un manga qui est sorti dans les années 90 au Japon qui s'appelle Nausicaa et Nausicaa ça résume vraiment de manière excellente les grands archétypes parce que c'est quelqu'un qui a une vision symbolique archétypale comme un astrologue et c'est pour ça que je le recommande chaudement parce que sinon on ne comprend rien actuellement la plupart des gens par exemple quand je parle de HHS la plupart des gens vont se dire il défend un truc qui est complètement faux il est complotiste on avait la même chose quand les gens commençaient à dénoncer qu'apparemment les juifs étaient emmenés dans des wagons et qu'ils ne revenaient pas les gens qui s'y dénonçaient passaient pour des pessimistes affreux je l'ai déjà rappelé 100 fois mais c'est ce que disait Mayer celui qui a créé la métro Goldwyn Mayer le grand lobby de cinéma d'Hollywood il disait en Allemagne dans les années 30 il y avait les optimistes et les pessimistes les optimistes ont tous fini à Auschwitz et les pessimistes ont fini à Hollywood et oui quelquefois on n'est pas entendu quand on donne comme ça il ne s'agit pas d'être pessimiste au sens de de manière trop grave jusqu'à ce que pessimiste de manière trop grave c'est les bras m'en tombent je ne fais plus rien je suis déprimé ça c'est c'est parce qu'on n'a pas une conscience assez fine assez assez analytique assez mais il y a une intelligence qui n'a pas assez à raisonner le problème en entier pour voir que la seule solution qui nous reste sur Terre puisqu'on a des bras et des jambes c'est d'agir donc que vous fassiez rien que vous fassiez quelque chose de toute façon il vaut mieux faire quelque chose parce que sinon s'il ne fait rien ça sera pire donc c'est un simple raisonnement logique comme ça presque mathématique qui permet de savoir que chacun s'il a des bras et des jambes et des yeux et un cerveau au-dessus doit pouvoir agir à son petit niveau ou à des niveaux plus larges s'il peut ça dépend des capacités de chacun il n'y a personne qui est à rejeter dans le combat écologique chacun doit agir chacun doit faire quelque chose et alors comme dans le bouddhisme on dit il y a trois phases d'abord ne pas nuire ensuite agir bénéfiquement et ensuite méditer c'est à dire travailler vraiment sur la purification directe de la conscience c'est les trois stades donc déjà ne pas nuire c'est le premier stade c'est pour les débutants si vous voulez ne pas se mettre à méditer si vous continuez à nuire il faut d'abord vous demander pourquoi vous nuisez comment et là c'est très important au niveau de l'écologie de savoir qu'à peu près tout français occidental nuit puisqu'il consomme quatre fois plus qu'un africain qu'un asiatique du sud-est etc donc à un moment donné il faut se poser la question comment je fais pour ne pas peser sur la planète on peut calculer maintenant son taux de CO2 tout ça mais il faut vraiment le faire il faut vraiment le faire parce que il s'appuie sur vous sur votre désir de consommer pour prétendre qu'on ne peut que maintenir ce système donc il s'appuie sur votre consommation pour faire ça donc à chaque fois que vous prenez un bout de biftec alors que vous pourriez avec le même prix acheter c'est pas avec le même prix parce que le prix du biftec est truqué normalement le biftec devrait être environ 5 à 6 fois plus cher qu'il n'est mais c'est les gouvernements alimentent cette production en la compensant par des taxes inversées c'est à dire qu'on légitime les productions de viande donc on l'arrose de fric par contre les productions bio il faut payer pour faire du bio c'est le monde à l'envers donc tant qu'il y a ces systèmes évidemment vous aurez l'impression que votre biftec c'est de la protéine pas chère si si elle est très chère parce qu'elle coûte très cher à la planète elle coûte très cher à la terre elle coûte très cher en eau d'ailleurs le conflit des bassines est typique de ça la sécheresse a monté il y a des capitalistes qui vont essayer de s'accaparer les réserves d'eau en puisant dans les nappes phréatiques puisant les nappes phréatiques pour les mettre à l'air libre au soleil mais c'est idiot c'est le truc le plus idiot qui puisse se faire or il y en a qui croient que c'est intelligent et ces gens là sont des plaies pour l'humanité évidemment et ceux qui essayent de les empêcher par exemple les soulèvements de la terre sont eux les sauveurs de la planète et c'est eux qu'on va criminaliser en général donc vous voyez c'est quelque chose de compliqué je parle à des gens qui écoutent ce que je dis qui peuvent être convaincus déjà un peu de tout ça mais j'essaie de replacer tout ça dans un cadre archétypal grâce aux planètes et là on peut voir que cette nouvelle civilisation qui est née au moment de en 1993 en fait quand la conchion Uranus-Neptune a eu lieu cette nouvelle civilisation qui doit naître qui va durer 172 ans qui à mes chemins donnera le maximum de cette nouvelle civilisation donc on en est encore loin mais et puis même on est loin de la crise des 45 ans qui vient vers ça va être aux environs de 2030 entre 2030 et 2040 il y aura une crise en attendant on est juste au début de ce grand cycle de changement de civilisation il faut bien comprendre ce qu'elle veut dire Capricorne ça concerne la Terre ça concerne la nouvelle Terre le premier cycle était également Capricorne le cycle précédent pardon était également Capricorne 1821 à 2 degrés Capricorne et ça a créé toute la civilisation industrielle et là maintenant la civilisation informatique elle doit être à la fois informatique et écologique or c'est très difficile à mettre ensemble il faut y réfléchir or on n'y réfléchit pas du tout pour l'instant on est lancé des deux côtés à la fois sans voir que ça va s'entrechoquer de manière très violente parce que si vous mettez par exemple si vous regardez des films en streaming vous usez toutes les antennes entre vous et l'endroit du streaming ça fait péter ça fait tourner des énormes centrales de concentration des ondes pour les faire balancer d'antenne en antenne votre film alors que vous pourriez le télécharger une bonne fois pour d'autres et le regarder donc il s'agit il y a plein de choses qui ne sont pas dites et qui font que les gens sont destructeurs sans même le savoir et en ne le disant pas on consomme trois fois plus d'électricité il faut à peu près cinq ou six centrales nucléaires entières pour faire fonctionner tous les portables qui sont en France actuellement donc il faut se demander mais qu'est-ce que je fais avec mon portable est-ce que je m'en sers vraiment comme au tout début que ça a été créé bon allo j'ai un truc urgent j'ai quelqu'un de blessé à côté de moi j'appelle les pompiers par exemple voilà on peut voilà non non maintenant c'est utilisé pour faire des conversations alors que c'est quelque chose qui grille le cerveau au bout d'un quart d'heure de conversation vous avez grillé plusieurs neurones au bout d'une heure de conversation vous êtes devenu moins intelligent et vous ne le savez pas parce que pour vous rendre compte que vous êtes devenu moins intelligent il faudrait déjà être plus intelligent c'est la blague voilà c'est le pire c'est que quand on devient de plus en plus con on ne se rend pas compte parce qu'il faudrait avoir un regard sur soi-même conscient pour se rendre compte qu'on est en train de devenir con et ça c'est on ne l'a plus puisqu'on est justement en train de devenir con donc c'est vraiment le truc si vous devez avoir peur de quelque chose par rapport à toute la violence tout ça qui a lieu ayez plutôt peur de ça parce que c'est l'intelligence qui amène vers la conscience et c'est ça qui peut sauver tout et c'est ce que nous dit le thème de ce mois-ci donc je suis en train de vous décrire là par le menu parce que ce que je viens de vous décrire c'est tout l'ensemble de ce thème qui est en dessine mutable en gros c'est un domicile sagittaire avec une conjoncture de Mars au fond du ciel donc ça fait une grosse dominante martienne donc on est encore dans l'ambiance de violence mais ça se calme parce qu'elle est résolue par l'ascendant vierge du ciel en gémeaux donc tout ça c'est mercurien mercurien en capricorne donc un site de terre qui peut calmer le jeu c'est pas forcé il y a Coir et Folus qui sont conjoints qui peuvent indiquer que le mensonge peut être encore là Trigot de l'une noire Trigot de Jupiter rétrograde en taureau qui sont les capitalistes les capitalistes vont continuer à vous mentir évidemment qui mieux mieux y compris à cette COP et tout ça pour vous dire ah mais non mais c'est pas possible si vous nous empêchez de vendre des énergies fossiles ça va détruire le monde capitaliste entier mais c'est ce qu'il faut faire ils font croire que si on détruit le monde capitaliste on va détruire le monde vivant mais non c'est exactement l'inverse le monde capitaliste est en train de détruire le monde vivant actuellement et là on est obligé de changer de système et ça s'est toujours fait par moments l'humanité a changé de système complètement et elle a survécu grâce à ça si on ne change pas de système là on va vers des destructions extrêmement profondes alors sur l'ascendant il y a Apollon je rappelle c'est la planète que j'ai découvert qui est une planète hypothétique alors les gens là aussi peuvent ricaner elle a été vérifiée scientifiquement sur des centaines de thèmes et elle est exactement sur l'ascendant donc normalement elle va créer une saison ça se voit déjà puisqu'elle a comme 28 et comme personne ne connaissait ces planètes on ne peut pas dire ah oui il savait grâce aux francs-macs qui font de l'astrologie aussi que c'était à ce moment là qu'il fallait faire non il ne savait pas puisqu'il n'y a que moi qui utilise cette planète simplement en général les archétypes commandant le monde par le biais d'ondes alors est-ce qu'elles sont électromagnétiques ces ondes là ou est-ce qu'elles sont cosmiques ces ondes donnent un sens à notre vie parce qu'elles commandent le genre de vibrations qui pénètrent la conscience de tout le monde et là ce qu'il va commander la conscience en tout cas en France c'est plus fort en Bretagne alors c'est l'idée de comment faire passer vraiment les idées écologiques qui sont les mêmes que les idées humanistes c'est-à-dire sauver l'écologie c'est sauver la planète mais c'est aussi sauver l'humanité c'est sauver la vie de nos enfants c'est sauver tout ça évidemment ça peut être vu de manière très négative alors en particulier ça fera opposition à Népune en poisson donc il y a une idée d'organiser un monde de manière plus logique d'un côté avec la Vierge et de l'autre côté avec le poisson l'idée de se réfugier dans la religion d'une manière de voir que la logique s'oppose à la spiritualité et là il y a une énorme erreur parce que la spiritualité ce n'est pas la religion donc en gros si on regarde cette croix le maître d'ascendant Vierge c'est Cérès qui est conjoint à Mars donc dans ce cas-là Mars prend une force énorme on dirait que la réflexion va dire comment agir ça va être comment comment je peux agir de manière efficace voilà le soleil-lune la lunaison donc la nouvelle lune n'est pas loin de ce Mars donc Mars est très très fort encore donc on est encore proche d'un état guerrier d'un état de guerre presque mondialisé puisque là c'est en train de se forger les éléments presque d'une guerre mondiale qui je ne crois pas qu'elle aura lieu forcément parce qu'on a de trop grands dangers de tous nous détruire mais cette guerre mondiale peut être larvée obtenue par cette espèce de balkanisation des états la fin de la suprématie l'impérialisme américain sur le monde fait qu'il y a d'autres impérialistes qui vont vouloir prendre la place et c'est très dangereux surtout quand ils ont la bombe et tout ça donc il peut y avoir des guerres nucléaires mais pas forcément une grande guerre mondiale comme on avait c'est pas sûr parce qu'on a moins cette notion d'accord internationaux qui ferait qu'on serait obligé de rentrer en guerre parce que notre allié est rentré en guerre comme ça s'est passé à la première et deuxième guerre mondiale bref ça va être beaucoup plus dilué si on laisse le temps faire ça va encore plus se diluer donc il va y avoir de moins en moins de pôles puissants évidemment ça peut amener beaucoup de chaos quand les américains étaient les gendarmes du monde personne n'était content parce que parce que ils se croyaient tout permis et puis ils imposaient leur vision par la force du fric à tout le monde mais on ne se rendait pas compte de notre bonheur parce que si c'était la Chine ou la Russie qui avaient ce rôle là je ne vous dis pas la joie qu'on aurait bon donc il faut tout relativiser il y a toujours pire que celui qu'on veut dénoncer alors qu'est-ce que je veux dire oui voilà donc on voit que c'est des signes de conscience donc Mars qui est très fort est maître de la maison 8 et de la maison 3 donc ça va parler encore de paix ou de guerre il va falloir qu'on trouve comment quels sont les défis qu'on doit avoir intelligents pour faire que peut-être on arrête une guerre on voit que le congrès a voté les Etats-Unis ont voté contre enfin pour Netanyahou ils ont pris parti ce qu'il ne fallait surtout pas faire dans cette saloperie de guerre parce que ça veut dire prendre parti du côté du plus fort du côté de l'écrasement des plus faibles ce qui est l'inverse de la justice c'est-à-dire il n'y a pas de paix sans justice donc c'est semer les graines d'une guerre future à nouveau parce que la plupart des pays arabes vont se sentir humiliés agressés donc on a à nouveau les ingrédients d'une guerre sainte future qui est semée c'est une énorme erreur la France n'a pas du tout joué son rôle à cause de Macron qui est un rôle de médiateur qui est assez puissant et qui est assez écouté en général par les nations parce que c'est un rôle ancien quand quelqu'un a l'habitude de faire quelque chose on dit ah bah lui il sait faire et Macron a joué le rôle exactement inverse de girouette qui va tantôt à droite tantôt à gauche qui ne sait pas ce qu'il dit qui ne sait pas ce qu'il fait et qui pour jouer le petit chien des Etats-Unis c'est garder de les critiquer donc il va faire comme eux bientôt vous allez voir oui oui bien sûr il faut tuer il faut tuer ces terroristes tout ça est vraiment lamentable et triste bien sûr mais il ne faut pas se laisser emporter cette conjonction Ceres Mars à Trigone à Bacchus conjoint qui roule en bélier en maison 8 on voit très bien que c'est les vendeurs d'armes qui sont à la fête c'est tout bon d'un autre côté on peut penser à ce Ceres qui veut dire philosophie qui veut dire réflexion et donc j'invite ceux qui ne veulent pas être pris dans ce ce trigone de feu ce trigone de guerre ce trigone de feu guerrier de ne pas s'investir dans les violences même si elles sont verbales ce n'est pas la peine faites gaffe au repas de famille mais se rappeler que les trois domiciles alors le domicile pardon le maître du Sagittaire c'est Jupiter il est retrouvé en taureau donc en ce moment ce qui mène la danse c'est encore les capitalistes les néolibéraux tout ça ils sont au pouvoir ça c'est certain c'est juste pour dire qu'en ce moment quand on va devoir résoudre des problèmes on va retrouver devant ce problème on doit faire avec ça veut dire on doit faire avec ça veut pas dire qu'on va aller dans leur sens ça veut dire qu'on doit faire avec eux parce qu'on peut pas les renverser par la force vous voyez bien que maintenant si on essaie de renverser un pouvoir politique par la force comme ça a pu le faire la révolution française prise de la Bastille comme ça on a ce mythe chez les français comme ça à chaque fois qu'il y a ça on vous envoie des blindés on peut même vous envoyer l'armée et n'importe quel homme tout seul casqué beauté dans un blindé peut écraser toute une foule de gens même avec des couplées de moitois donc on est dans une phase de l'humanité où c'est vraiment par la discussion la persuasion par les grèves les blocages des choses très très construites mentalement et ensemble par solidarité qu'on peut faire tomber un gouvernement félo comme ceux qui sont actuellement partout presque dans le monde voilà à condition aussi encore une fois qu'il y ait une dimension démocratique parce que quand il n'y a pas de dimension démocratique il faut se rappeler que l'Inde est devenue indépendante par la non-violence mais parce que les anglais avaient une pensée démocratique si ça avait été des russes ou des chinois c'est ce qui s'est passé au Tibet ils ont écrasé complètement même si les gens se sont fait brûler devant les chats ils ont fait des tas de trucs des moines tibétains se sont fait brûler pour réclamer la liberté de culte et tout ça rien n'y a fait parce qu'en face on a quelqu'un qui a une pensée bestiale qui a une pensée de l'écrasement par la force toute loi est faite pour protéger le faible contre le fort normalement sinon il n'y a pas besoin de loi et donc peut-être il faut aller retour vers une pensée libertaire anarchiste parce que si les lois sont faites pour protéger les plus forts et non plus les plus faibles ces lois il n'y a plus de raison d'y obéir et là on rentre dans la conscience de la désobéissance civile donc Cérès en Sagittaire c'est la meilleure position de Cérès et il est en exaltation en Sagittaire d'après mes recherches on le retrouve pour l'abbé Pierre pour Albert Camus enfin des tas de gens célèbres en Sagittaire sont des très bons philosophes en général des gens qui ont compris le sens du monde comment analyser le monde le fait que Cérès en Sagittaire soit près de Mars qu'il soit maître de l'ascendant pour la France on peut renouer ce mois-ci avec l'esprit français qui consiste à analyser intellectuellement les choses et à sortir des comment dire des des voies sans issue alors c'est la même chose au niveau mental ou psychologique évidemment si vous êtes dans un problème depuis longtemps c'est le moment de le résoudre en posant clairement les tenants les appétissants mentalement parce que si vous réfléchissez pas si vous nourrissez des peurs ou des mensonges à l'intérieur de vous ou des fausses croyances évidemment vous pouvez pas avancer parce que ces fausses croyances sèment un certain nombre de pensées qui sont toutes fausses toutes pensées qui émergent d'une peur d'une émotion négative que ce soit du ressentiment que ce soit de la peur que ce soit la violence etc parce qu'il y a de quoi quand on voit la violence il peut y avoir une contre-violence soit disant envie d'en découdre et à chaque fois que vous pensez comme ça vous générez encore plus d'ignorance en vous-même et dans l'autre donc tout ça est très très relié comme vous pouvez le constater alors les 3 mètres de la Vierge de l'ascendant c'est intéressant parce que alors c'est restant en domicile en Sagittaire mais il y a Mercure qui est en Capricorne donc il calme le jeu un petit peu qui propose qu'on réfléchisse à 2024 aussi et d'y aller avec avec force de conviction et Vulcain qui est la planète suprême supérieure de la Vierge qui est la on pourrait dire le supramental en tout cas le surmental au moins dont on parlait au Robindo le surmental est conjoint à psychisme c'est-à-dire qu'il est conjoint à une capacité psychologique d'aller en profondeur dans les choses et ça c'est en Sagittaire donc quelque part comme Cérès en exaltation donc il y a une grande intelligence qui se met en route en ce moment en France ce mois-ci elle va être représentée évidemment par des gens par des personnes qui vont se dire si on arrêtait de se faire tromper ça veut dire en gros la conscience doit gagner et pour ça on doit lutter pour la vérité alors qu'est-ce que c'est que la vérité c'est pas ah ma vérité contre la tienne non la vérité c'est l'ensemble de toutes les vérités des individus donc ça veut dire c'est à l'intérieur de chaque être humain par la méditation vous pouvez trouver ce qu'est la vérité au lieu d'être emporté par les émotions ou par les croyances ou par le mental automatique qui recopie tout le temps les mêmes pensées sans savoir en sortir les cercles vicieux tout ça quand vous méditez vraiment vous voyez à l'intérieur de vous que la vérité émerge toute seule c'est à dire qu'il y a quelque chose qui émerge qui n'est pas du mental qui est quelque chose qui vous fait voir la situation telle qu'elle est et à ce moment là les mensonges peuvent apparaître plus clairement parce que sinon les mensonges on les avale on les voit pas les mensonges y résultent de la peur en premier plus vous avez peur plus vous vivez dans le mensonge puisque vous êtes obligé de vous protéger de cette peur par des tas de manœuvres qui servent à rien parce que la peur est illusoire et les peurs que l'on a le plus souvent sont illusoires ça il faut bien le savoir une bonne fois pour toutes la peur est le premier ennemi de l'homme de connaissance comme disait Castaneda c'est à dire qu'en fait elle est quelque chose qui vous enduit en erreur du point de vue mental parce qu'elle vous ramène au monde animal vous tremblez de peur vous fuyez ou vous mordez ou vous cachez enfin des tas de comportements animaux qui n'ont rien à voir avec le comportement humain qui doit passer par une analyse mentale donc vous abandonnez la raison quand vous avez peur donc évidemment vous devenez non raisonnable et vous commencez à dire à penser n'importe quoi donc à dire n'importe quoi et en conséquence à faire n'importe quoi ce qui ne peut pas être très très bon pour la suite donc la peur entraîne donc l'ignorance c'est évident et l'ignorance va augmenter en augmentant va créer des tas de projections d'émotions on va projeter ces émotions sur l'autre sur la situation sur le gouvernement sur n'importe quoi ce qui va créer du ressentiment et de la violence donc tout ça aboutit en aboutissant à la violence on pourrait résumer cette longue suite négative qui est le manque de vérité c'est à dire le manque de dharma c'est le dharma dont parlent les maîtres orientaux qu'ils soient bouddhistes hindouistes taoïstes c'est à dire il ne faut pas confondre avec le karma le karma c'est les effets c'est la cause effet c'est les quatre nouvelles vérités du Bouddha à chaque cause il y a un effet si vous souffrez de l'effet ce n'est pas la peine de vous affliger de l'effet c'est trop tard c'est un état qui est obtenu par un processus et ce processus il vient d'une cause et c'est cette cause semée ça va pousser une fois que ça a poussé ça va bien de vous plaindre ah mais je voulais des petits pois ils poussaient des orties ben oui vous allez semer des orties sachez juste à côté que vous allez planter vous êtes trompé c'est trop tard vous ne pouvez pas vous plaindre vous n'allez qu'à mettre des soupes d'orties c'est très bon aussi mais vous devez vous adapter vous ne pouvez plus rien faire c'est trop tard par contre si on regarde les causes positives on voit c'est la troisième noble vérité du Bouddha on peut transformer une cause négative en cause positive ça c'est possible par l'intelligence l'intelligence inspirée par la conscience c'est-à-dire par la méditation à ce moment-là on appelle ça le dharma c'est-à-dire c'est plus karma c'est-à-dire le résultat de l'action dharma c'est le résultat de la conscience on pourrait dire ça comme ça c'est-à-dire si je place la vérité avant l'acte donc kar c'est l'acte et puis dhar c'est la direction de la conscience en gros ma c'est le résultat la matière ce qui tombe dans la matière voilà donc si on fait ça évidemment on va on va tous les mensonges qui sont répandus les discours gouvernementaux tous les discours menteurs les opinions erronées qui viennent d'une réaction émotionnelle et qu'on ne supporte plus la situation alors on prend n'importe quelle opinion qui nous semble dire l'inverse de ce que les gouvernants disent en disant que c'est c'est de con raison puisqu'ils disent l'inverse que les gouvernements qui sont effectivement cyniques et iniques et du coup on se retrouve à faire des espèces de de pensées complotistes parce qu'on mélange tout on simplifie tout et bizarrement on aboutit au fascisme bah oui parce que la donnée comment dire le résumé le plus simple de la situation c'est que c'est que c'est tous des salauds les chefs et les gens comme ça et il faut tous les tuer et donc ces copier-coller mentaux successifs sans suite logique vont donner vont donner grâce aux excroissances mentales que sont les réseaux web une espèce de salmigondie mentale qui va donner une immense ignorance collective et ça c'est dangereux donc quelle est la solution à ça ? c'est le dharma c'est-à-dire c'est la spiritualité qui doit trouver sa voix en chacun la spiritualité correspond à Apollon à l'ascendant mais elle est opposée à Neptune et on va se trouver ce mois-ci avec si chacun doit trouver sa voix par la liberté de l'être en lui-même donc c'est la liberté de l'aide la liberté du coeur tout ça ça va avoir lieu à condition d'éviter le piège du carcan mental donc les réseaux l'homo idiotphonus j'appelle ça c'est les idiotphones c'est ce qu'on vous a appelé smartphone par erreur ce sont des idiotphones l'homo idiotphonus c'est celui que tout le monde collait à son idiotphone il est complètement conditionné par les copiers collés qu'il fait avec ça et donc il est coincé sans savoir dans l'évangile technoscientiste et il est pris dans un carton mental donc ça c'est une fausse religion dangereuse c'est la religion technoscientiste qui est en train de détruire le monde actuellement sous prétexte de science alors que c'est pas du tout la vraie science la vraie science est plus globale plus large que ça ou alors donc ça c'est le côté vierge dangereux c'est à dire il y a Orcus qui est en vierge juste à côté qui dit attention le technoscientiste va prétendre qu'il va vous purifier il va prétendre qu'il va vous amener la vérité grâce à la science or c'est pas la science c'est une pseudo religion ils ont chassé la mystique par la porte elle est revenue par la fenêtre et ils adorent la science comme si c'était une religion or ils adorent le vaudor parce que la science n'a pas de capacité à aller dans le domaine intérieur dans le domaine spirituel par contre elle est nécessaire la science pour se débarrasser des fausses croyances pour enlever ce qui est or là elle prétend faire ça actuellement mais elle ne le fait pas parce qu'elle l'amalgame dans les fausses croyances des éléments de compréhension de l'univers qui nous entoure qui sont essentiels à comprendre je ramène toujours au bouquin de Jocelyn Morisson qui s'appelle je ne me rappelle toujours pas son nom voilà le bouquin sur et voilà je tombe toujours en panne au même endroit excusez-moi vous l'avez sûrement trouvé depuis parce que c'est désolé d'être comme ça mais je ne me rappelle jamais le titre de ce bouquin bref ce bouquin qui est excellent Jocelyn Morisson qui donc explique en quoi il y a des découvertes scientifiques essentielles qui expliquent le monde différemment qui ont été faites dans les 30 dernières années et qu'on vous interdit de connaître comme si on vous interdit de connaître non pas parce que on ne veut pas que vous les connaissiez mais parce que ceux qui vous l'interdisent sont persuadés eux-mêmes que ce n'est pas vrai sans aller avoir vérifié donc des vrais scientifiques sont moqués sont chassés alors qu'on n'a pas vérifié on peut penser à Rupert Chedré qui a écrit aussi un bouquin qui décrit l'univers de manière complètement nouvelle c'est le même processus qu'avec Galilée non c'est pas possible la Terre est plate ça se voit qu'est-ce qu'il raconte ce type à la voix ronde parce qu'il a vu la Lune et il est fou il a vu la Lune c'est un lunatique donc on fait pareil avec l'existence de l'énergie autour du corps humain les chakras tout ça tout ça est vu comme des archaïsmes alors au contraire c'est l'avenir donc si on doit trouver la spiritualité c'est contre ces carcars mentaux de cette fausse religieuse scientiste ou technoscientiste ce qui est des différences mais il faut se battre aussi contre les dogmatistes religieux qui reviennent à l'assaut parce qu'on les a chassés et on voit très bien que l'être humain est mystique Hume le disait sous la couche de l'inconscient collectif il y a un noyau mystique donc l'homo religieux aussi l'appelait ça et donc le fait que ce qui marque l'humain c'est peut-être le rire d'un côté mais c'est aussi beaucoup la religion le fait de s'assembler en ayant une foi commune c'est pas du tout quelque chose d'archaïque de négatif c'est quelque chose qui permet d'unifier une société autour de but commun mais ça peut être une idéologie ça peut être tout ça alors on voit très bien les quatre cavaliers à partir du moment où on a chassé on a essayé d'écraser les religions elles reviennent alors ça c'est le vous vous rappelez le cavalier qui fait Iran-Israël et puis Isis on peut rajouter Isis vous savez c'est Daesh donc voilà c'est les faux dieux c'est ceux qui adorent les faux dieux les idoles à partir du moment où vous dites que votre dieu il est meilleur que celui de l'autre c'est que vous avez un faux dieu parce que Dieu il est un il est un il est en chacun il est en chaque être humain donc si votre dieu est meilleur que celui que l'autre alors que c'est que vous adorez un faux dieu ça c'est automatique donc ça ce truc là est très puissant l'autre côté vous avez les mensonges qui sont représentés un peu par les USA mais tous les pays capitalistes c'est à dire le mensonge du bourgeois le mensonge du consommateur qui est plein de viande de pâte et de boostify et qui donc de ce point de vue là installe à la place d'une pensée libre installe la normose c'est à dire je vais ma petite sécurité ma petite maison ma petite piscine mon petit bien-être et tout le monde peut crever du moment que je suis tranquille devant ma télé vous avez l'autre religion dangereuse c'est l'idéologie évidemment ça on le sait bon alors c'est pas fini puisque la Chine est le dernier pays qui suit apparemment enfin qui prétend suivre le programme marxiste en fait c'est plutôt le programme du Big Brother le programme de 1984 d'Orwell qui est suivi mais enfin bon ça il ne faut pas leur dire sinon ils vont se fâcher tout rouge c'est une blague mais bon et ceux-là ils peuvent mener la guerre évidemment c'est l'aspect plutonien l'aspect normaux c'est l'aspect bacchusien c'est-à-dire la jouissance grâce et l'aspect religieux c'est le faux Apollon c'est celui qui est mis en avant pendant ce mois-ci le faux Apollon c'est-à-dire la secte à la place de la spiritualité parce que dire les autres ont un faux dieu c'est se séparer d'eux donc c'est sectaire et puis la France qui est au milieu mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal la France c'est bien la France c'est l'état curé on a un petit curé en ce moment qui nous fait des beaux discours et qui fait exactement l'inverse à chaque fois c'est l'intellectualisme brillant qui permet de faire des bons mots de faire des phrases magnifiquement explicatives et ça c'est Proserpine c'est le trompeur c'est le charmeur c'est le joueur de flûte d'Amelin c'est celui qui joue du pipeau et qui avec ses cipettes dégagandées conduit tout le monde derrière lui et qui a fait voter deux fois de suite pour lui pour nous faire le barrage à faire barrage à un système d'extrême droite qu'il représente lui-même pleinement sauf qu'il rajoute le néolibéralisme qui est mieux quand même que le populisme c'est vachement mieux c'est fasciste pareil mais c'est mieux et puis au centre vous avez le mal central c'est à dire pas avec un E à la fin le mal M-A-L c'est les mensonges de l'amour du pouvoir vous avez deux forces que chaque être humain doit au cours de sa vie choisir soit il est dans l'amour du pouvoir soit il est dans le pouvoir de l'amour vous pouvez très bien être dans l'amour du pouvoir sans avoir le pouvoir si vous admirez les gens qui ont du pouvoir ou la connaissance de manière extrêmement c'est que vous êtes dans l'amour du pouvoir le pouvoir de l'amour c'est le chemin qui a du coeur on peut appeler ça comme ça c'est celui comme Amma comme Moudji comme tous les grands maîtres spirituels qui sont incarnés comme le Christ et le Bouddha l'on l'a montré bien avant c'est des voies qui ne sont pas faciles à suivre mais qui amènent à l'épanouissement de la conscience et de l'amour et de la vie dès que vous êtes entièrement persuadé que il faut faire exactement l'inverse et que vous êtes dans l'amour du pouvoir total c'est Poutine c'est la Russie actuelle qui représente si je veux je n'ai plus aucune morale plus aucun amour de l'humanité plus mon coeur est sec comme une pierre je peux faire exactement tout ce que je veux pour augmenter mon pouvoir donc je vais mentir je vais manipuler je vais envoyer des milices en Afrique pour leur faire dire mes pauvres vous souffrez ne bougez pas je vais vous aider puis après les tromper puis les écraser des tas de calculs extrêmement cyniques et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et leur maître leur gourou intérieur c'est Poutine ce n'est pas forcément les Russes à chaque fois quand je vous montre un pays c'est l'exemple actuel de ce mal mais ce n'est pas du tout donc par exemple l'intelligence artificielle je vais en parler bientôt ça fait partie de ça évidemment je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois voilà je crois que je vais arrêter là parce que le reste il faut que je le garde pour plus tard en tout cas rappelez-vous c'est la vérité doit lutter pour se battre il faut se battre contre le mensonge il faut dévoiler les mensonges sans relâche parce que sinon ils sont en train d'empoisonner les consciences même des plus jeunes aussi ces mensonges deviennent officiels maintenant puisque les pouvoirs sont corrompus au possible on le remarque actuellement tous les casseroles que traîne le moindre ministre actuellement c'est horrible ce sont des gens malhonnêtes qui sont au pouvoir et ils vont nous faire croire que c'est eux la vérité et qu'ils vont s'attaquer au mensonge il y a un petit truc dont je voulais parler aussi qui met la puce à l'oreille sur ce thème là et on a découvert Grégorian Bivolerrou une espèce de faux gourou alors eux ils disent gourou il ne faut pas dire gourou un gourou c'est quelqu'un qui ne veut que le bien de l'humanité et qui ne prend rien pour lui et qui se dévoue entièrement pour les autres alors là c'est un faux gourou donc quelqu'un qui fait croire qu'il est un gourou alors qu'en fait il n'a pas du tout perdu son égo il a même un égo très pervers puisqu'il enseigne le gars tantrique pour son propre avantage pour sa propre jouissance sexuelle 50 000 adeptes dans 34 pays voilà il a été arrêté fin novembre de 200 à 400 femmes qui ont été abusées qui ont été séquestrées il y avait un concours Miss Shakti en Roumanie puis c'était j'ai appelé ça la voie secrète du Talboukistan le Talboukistan si vous ne comprenez pas repassez-le dans votre tête vous comprendrez et les heureux élus étaient menés en région parisienne comme un troupeau de vaches à lait érotiques et par des magnétions mentales ils étaient préparés à un coït sacré avec le maître qui s'en enfilait comme ça des dizaines et dizaines comment se faire un maximum de gopi pour reprendre la magnifique civilisation hindoue ce qui n'a rien à voir avec ça évidemment au contraire donc ça attention ça évidemment c'est dangereux ce genre de gens c'est des fous mais les lois existantes suffisent pour les arrêter la preuve puisqu'il y a abus mental mais je suis sûr et certain qu'il y a une autre secte qui va se réveiller qui est la plus dangereuse c'est celle qui détient la vérité c'est la misélude qui va relancer la chasse au secte à tous les coups et quand elle fait la chasse au secte elle ne se contente pas de chasser des gens comme ça qui sont des gens dangereux elle va chasser les complotistes elle va chasser alors les complotistes bon il y en a certains peut-être qui sont en jeu j'en sais rien mais la plupart du temps on appelle complotistes des gens qui sont contre les vaccins bon est-ce qu'être contre un vaccin qui a fait autant de dégâts que le dernier si vous informez correctement c'est être vraiment quelqu'un de dangereux je ne crois pas c'est plutôt ceux qui l'ont promu sans avoir vérifié qu'il était sans danger qui sont les vrais gens dangereux mais ça il ne faut pas le dire je rappelle que Michel Révasi qui était un peu la tête de pont de la lutte contre la corruption à l'intérieur de la commission européenne pour protéger les accords entre Pfizer et l'Union Européenne qui ont été signés par Ursula von der Leyen et dont ces accords elle a réclamé qu'ils soient visibles par tout le Parlement et qu'on puisse lire le contenu de ces accords or il n'y a pas le droit de voir ces accords c'est à dire qu'on a acheté des millions de doses par l'Union Européenne sans qu'on sache les contrats alors le contrat stipule bien qu'il n'y a aucun recours possible juridique si ces doses tuent les gens et pour cause ils ont fait ces contrats là parce qu'ils savent vu qu'ils n'ont pas fini les essais et qu'ils ont eu des déconvenus lors des dernières essais et que c'était déjà en vente ils ont dit on va planquer les déconvenus et on va vendre quand même donc on est dans une magouille énorme est-ce que ces gens là sont de mauvaise foi ils sont de mauvaise foi maintenant est-ce qu'ils étaient au début non ils ont peut-être sûrement cru que ces vaccins allaient sauver leur population peut-être mais en tout cas à partir du moment où il y a des tas de milliards d'euros qui sont en jeu et qui s'en mettent une bonne partie de la poche on peut penser aussi que ça les a beaucoup aidés à ne pas voir les inconvénients de ce vaccin à partir du moment où ça les a enrichissés par millions donc si c'est ça être complotiste bon bah évidemment je suis complotiste aussi mais ça ne s'appelle pas de complot ça s'appelle l'éternelle malhonnêteté du capitalisme ou qui ferme les yeux sur toutes les malversations possibles à partir du moment où il y a du fric à se faire regardez le gouvernement actuel regardez tous les gouvernements du monde d'ailleurs vous trouverez ça partout donc c'est pas parce qu'il y a un complot c'est parce que c'est un plot de cons j'appelle ça plutôt plutôt qu'un complot c'est-à-dire le plot de cons c'est un centre d'intérêt universel qui est fric, 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 fric c'est tout c'est le plot c'est ça et les cons sont attirés par le fric au lieu de voir le fric n'est qu'un moyen de vivre ils le prennent comme but à partir du moment où vous voyez le fric uniquement comme but vous êtes dans ce complot vous participez à ce complot du côté négatif alors ceux par contre qui luttent contre ce complot ça peut être des gens très bien comme des fous aussi mais bon il y a des naturopathes il y a le magazine Nexus qui fait une véritable contre-information très très bien faite avec des articles de fond voilà il y a des sites de vente de produits par exemple contre le cancer à biologiquement.com ceux qui sont excellents et qui promeuvent une médecine alternative sans danger depuis des années qui sont attaqués enfin voilà il y a beaucoup de naturopathes aussi qui peuvent être attaqués bon tout ça la misélude peut faire ça elle peut dire ces gens là sont des sectes à ce moment là ça sera à vous de vérifier que de même que le mot complotiste ou le mot secte c'est des mots une fois que vous êtes accusé de ça vous ne pouvez plus vous en dépétrer c'est comme un chewing-gum qui colle sous la chaussure que vous ne pouvez plus vous décoller ça colle, ça colle c'est un moyen habile de réduire à néant des oppositions qui par ailleurs avaient des informations intéressantes et pouvaient mettre en danger le pouvoir en place donc c'est de la rumeur de la manipulation mentale de très haut niveau et donc la manipulation mentale de très haut niveau celui qui fait la manipulation mentale de très haut niveau c'est sectaire surtout si ça permet d'avoir un pouvoir sur l'autre écrasant si quelqu'un donne des fausses informations ou qui se trompe en donnant des informations comme moi il se trouve que je peux me tromper on peut en aucun cas m'accuser de secte puisque je n'enferme personne je n'en pose un pouvoir personne et me crois qui veut ou me crois pas qui veut par contre quand il y a un pouvoir qui est mis en action c'est-à-dire qu'on va mettre des gens en prison comme voilà certains ont été mis en prison parce qu'ils avaient recommandé des jeunes ou tout comme ça on marche sur la tête on va très très loin dans le délire donc ça va être le fait que la part du monde mondiale que je calcule je vous dirai un jour comment est en ce moment vers le milieu exact du Capricorne donc opposé à Proserpine qui lui est à 15 degrés du cancer indique qu'on est dans la phase au niveau mondial où il va falloir faire attention aux mensonges qui sont faits au peuple parce que ces mensonges qui sont faits au peuple sont d'un côté une manière de les manipuler économiquement parlant c'est le néolibéralisme le facho néolibéralisme néolibéralisme autoritaire et de l'autre côté ça peut être les populismes avec l'espoir de petits tyrans comme je disais tout à l'heure Saturn en Poisson c'était Mandela en Afrique du Sud mais 30 ans après on a Javier Milay je crois qui est devenu qui vient d'être nommé président de l'Argentine qui est une espèce de nouveau Bolsonaro on croyait que c'était fini avec Bolsonaro et ça continue il a été appelé facho libertarien ce qui ne veut rien dire du tout ça parle pas mal ou anarcho capitaliste c'est pareil ça ne veut rien dire du tout mais on pourrait résumer par mafieux pour dire un mot simple donc voilà donc à chaque fois que Saturn rentre en Poisson on peut avoir soit soit la volonté du peuple comme c'était le cas de Mandela soit le peuple manipulé dans ce cas là c'est des tyrans populistes c'est à dire des tyrans qui se sont servis du mécontentement du peuple en disant ah vous êtes mécontents vous en avez marre de ces gens on va vous en débarrasser au Karcher vous allez voir voilà ça c'est les populistes c'est à dire des gens qui sont actuellement au pouvoir dans plein de pays Macron est populiste Sarko était populiste Hollande qui nous dit mon ennemi c'est la finance à chaque fois qu'on fait des mensonges énormes et que grâce à ça on gagne le pouvoir on est populiste c'est à bien se rappeler donc ne faites confiance jamais aux politiques sauf à des gens qui sont engagés comme Michel Révasi qui est morte qui faisait partie du réseau sortif nucléaire qui avait créé la CRIRA qui mesurait les radiations de manière indépendante ce qui a permis de dénoncer qu'en fait que le nuage du Cernobyl n'avait pas contourné très exactement les frontières de la France pour atterrir Allemagne, Belgique, Suisse Italie Corse non mais hop Espagne et Portugal mais la France non évidemment c'est un mensonge et honté c'est Michel Révasi qui l'a dénoncé elle est morte à Bruxelles d'une attaque cardiaque apparemment je ne vais pas jouer au complice en disant si ça se trouve il y en a qui l'ont aidé à mourir c'est possible aussi évidemment elle s'attaquait à des lobbies énormes celui nucléaire c'est la seule députée écolo qui se bougeait vraiment le cul pour les EHS qui avait compris qu'elle avait discuté avec elle elle les rencontrait au lieu de croire à des choses en lisant son journal elle était allée voir celui qui n'a pas l'expérience sur le terrain ne devrait pas avoir le droit de parler donc elle a été les voir elle a vu que ce n'était pas des fous c'était des gens très très bien et que c'était bien une maladie physique organisée par les ondes électromagnétiques et que toutes les preuves scientifiques que peuvent nous raconter que soi-disant ça n'existe pas sont toutes truquées il suffit de les analyser une par une moi je peux faire à n'importe quel scientifique une démonstration de toutes les preuves scientifiques qui sont faites que le EHS n'existe pas ou que les ondes électromagnétiques ne font rien il y a des faux il y a des biais des confirmations complètement dingues au milieu et ce n'est pas dénoncé par les pouvoirs scientifiques parce que tout simplement il y a du fric à la clé pour dire c'était pareil comment ça se fait qu'il y a 70 ans on sait que l'amiante donne un cancer spécifique qui est repérable facilement et qu'on attend 70 ans après en France pour l'interdire parce qu'il y avait du fric qui était mis sur la table et les scientifiques ont joué le jeu en prenant le fric et en disant ce qu'on attendait d'eux et ça continue c'est pas un complot c'est le plot de con du capitaliste ça fonctionne comme ça donc Michel Rivasi se battait contre ça évidemment s'attaquait au lobby des FAI donc des antennes au lobby du nucléaire elle était en plein au coeur du système de ce qui fait le mensonge français par excellence c'est à dire le quatrième cavalier de l'apocalypse et donc je ne sais pas qui pourra la remplacer c'est un peu triste servez-vous de la paire de Noël pour ouvrir votre coeur et donc il y a les dix jours d'Amnesty à signer signer au maximum ça agit il y a un tiers des gens qui sont libérés grâce à ça ça paraît ridicule mais les dictateurs n'aiment pas avoir une mauvaise image qu'on ait une mauvaise image d'eux ils veulent passer pour des bons des grands gouvernants qui font le bien de leur peuple et donc quand Amnesty commence à agir ils ne supportent pas et en général ça permet de libérer des fausses des droits d'hommes des politiciens très intelligents très profonds très dévoués qui sont eux là pour sauver leur peuple et pour affaiblir ces tyrans il y a aussi Greenpeace qui fait le même boulot donnez-leur de l'argent si vous pouvez pour Noël les réseaux sortis nucléaires je viens d'en parler le CRIRAD qui fonctionne sur ses propres deniers pour mesurer indépendamment les ondes les ondes oui les ondes aussi d'ailleurs et les radiations nucléaires SOS Méditerranée il y a eu dix mille morts je crois environ dans la Méditerranée depuis quelques années c'est un véritable holocauste là aussi c'est honteux personne n'en parle c'est l'Europe qui a décidé ça on devrait s'en soucier et les aider il y a Bloom ceux qui essaient de sauver la mer des pêches industrielles il y a les restos du coeur c'est important Coluche ils n'ont plus de fric du tout les gens n'ont plus rien à bouffer et il n'y a plus assez de dons et puis la fondation Abbé Pierre qui est vachement bien parce qu'ils viennent en aide aux EHS c'est presque la seule fondation qui a compris que c'était de l'intox de faire croire que les EHS avaient une maladie psychologique c'était bien une maladie physique une allergie et que donc la position actuelle du gouvernement est complètement anticonstitutionnelle en les faisant mourir à petit feu en les déportant de force et en les exterminant une fois qu'ils sont déportés ce qui a réellement lieu voilà mot pour mot c'est à dire ça paraît exagéré ce que je dis mais ça n'est pas c'est ce qui se passe donc si les faits sont les faits alors on a le droit de les dire comme ça évidemment ça nous rappelle de tristes heures mais il faut bien c'est un peu le but de le dire comme ça aussi de rappeler que dans ces tristes heures personne ne voulait croire les gens qui disaient que s'ils emmenaient les enfants et les vieillards dans les mêmes wagons c'est parce que c'est pour qu'ils restent en famille dans des camps de travail et qu'ils seraient mieux en famille ben voyons les enfants étaient gazés à la sortie et les vieillards aussi donc faites gaffe aux journalistes qui ne veulent jamais croire rien parce qu'ils ne font pas les enquêtes en réalité forcément ils sont payés par les FAI donc comment voulez-vous qu'ils fassent une enquête contre leur propre patron ils ne peuvent pas les pauvres comme action positive ou si vous pensez à Noël essayez de refuser le sang versé pour le plaisir ça c'est important parce que ce n'est pas un plaisir de verser du sang donc soyez originaux au moins cette année rendez-vous compte que la planète crève et réveillonnez avec 100 animaux massacrés par millions comme on fait d'habitude parce que c'est la tradition donnez un grand coup de pied au cul à la tradition et dites bon vous voyez je vous invite à réveillir ah mais il n'y a pas de dinde il n'y a pas de viande il n'y a pas de pâté il n'y a pas de foie gras non il n'y a que des trucs qui sont équivalents qui sont faits avec des végétaux vous allez voir c'est très bon et les gens vont sortir de vous ah finalement je ne croyais pas que c'était bon comme ça les gens n'essayent jamais rien là aussi vivez bon essayez les choses de croire les choses mais ayez le courage de vos opinions et débarrassez-vous de toutes ces traditions à la con de la dinde au marron crucifiée c'est bon ce n'est pas ça l'origine de cette fête c'est une fête de l'amour l'amour qui est justement crucifié sur la matière sur le meurtre et arrêtons les meurtres et le seul sang du Christ qui doit être versé c'est le sang de la vigne effectivement la vigne du Seigneur la bio il n'y a pas de nécessité de meurtre d'animaux pour avoir donc là si vous voulez réveillonner et qu'il y ait du plaisir en vous saoulant la gueule si vous voulez le vin ne fait pas partie n'oblige pas à tuer des animaux par millions par millions je dis bien c'est du sang versé inutile et toute cette souffrance karmiquement revient reviendra sur ceux qui l'ont versé c'est automatique ça ne peut pas être c'est pas du tout que Dieu veut nous punir c'est que vous créez une vibration autour de vous de meurtre de souffrance même si ce n'est pas vous qui tuez la bête à partir du moment où vous payez quelqu'un quand vous achetez un billet vous payez quelqu'un on ne vous amène pas le veau à la maison pour le tuer dans la baignoire comme font les musulmans avec l'aïd là qui végorge enfin certains ça se fait en général ça ne se fait pas mais ça s'est fait effectivement c'est pas faux c'est pas du racisme de dire ça ça s'est fait ils tuent la bête pour faire pour ça mais je suis pour tout le monde bref donc là mais là c'était au moins ça avait l'honnêteté je tue la bête moi-même je sais ce que ça fait que tuer une bête non non on paye quelqu'un pour le faire et c'est un karma horrible celui qui paye un tueur à gage pour tuer quelqu'un il est aussi coupable même plus que le tueur à gage on ne le retrouve jamais celui-là voilà donc voilà ce que j'avais à dire un peu sur donc ayez le courage de vos opinions et cessez cette hypocrisie qui consiste à faire tuer des millions de bêtes sans que vous mettent du sang sur les mains parce que c'est sous plastique après renoncer à ces saumons qui ont été élevés avec de la farine de poisson enfin si vous allez voir One Voice par exemple le site One Voice et découvrez comment sont fabriquées ces choses c'est carrément horrible et vous ne pouvez pas soutenir un système pareil sinon vous êtes un barbare on est en train de plonger dans la barbarie alors je ne dis pas ça pour vexer les gens je sais que ça peut les vexer mais il est temps de se réveiller les meurtres d'animaux en masse comme ça font crever la planète ça c'est sûr et certain et haut tout autant que les énergies fossiles on ne nous parle que de ça CO2, CO2 mais ce n'est pas que le CO2 c'est les espèces animales on est dans la sixième inspection des espèces et c'est dû à cet envahissement d'une seule espèce qui est le bœuf et à la vache à lait et à tuer pour faire des bichetèques et les poulets aussi parmi voilà donc rendez-vous compte de ça et rendez-vous compte qu'on pourrait vivre bien il faut cinq planètes pour faire vivre un américain ou un australien trois planètes et demie quatre pour faire vivre un français ou un allemand donc c'est pas normal il faut qu'on puisse vivre de la terre telle qu'elle est et pour ça il ne faut pas faire pousser nos bichetèques avec le soja du Brésil sinon on leur demande de couper la forêt c'est évident il n'y aura jamais assez de soja pour nourrir tous ces bestiaux alors que s'il y a moins de bestiaux le soja on peut en faire des croques tofu des tofumés des tas de recettes superbes qui permettent de bien se nourrir et du coup il faut dix fois moins d'eau et sept fois moins de surface et à ce moment là vous pouvez redonner la surface à la forêt ou à la prairie et ne croyez pas ceux qui disent oui il n'y aura plus de prairie si on ne mange pas des vaches mais il n'y a déjà plus de prairie puisque ce que mangent les vaches c'est le soja brésilien c'est pas ce qu'elles mangent dans les prairies arrêtez de croire aux images d'épinales qu'on vous fait dans la publicité la publicité c'est du mensonge la publicité c'est pas ce qui se passe réellement demandez à n'importe quel paysan vous lui demandez vous verrez que ces vaches ne sont pas du tout nourries dans les prés elles y vont bien sûr mais il y a des tout autres soja en masse c'est que c'est la grande masse de la nourriture pour faire la viande ou le lait c'est ça donc on est bien dans un système qui marche sur la tête si vous voulez changer ce système et il faut le changer sinon vos propres enfants en crèveront c'est pas être pessimiste c'est être lucide et donc à ce moment là il faut commencer à changer tout de suite c'est presque trop tard mais c'est jamais trop tard pour bien faire comme disait c'était Gramsci il disait il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de l'action je crois que c'est ça qui disait Gramsci c'est pas mal ayez le pessimisme de l'intelligence vous voyez oh mais non ça va bien se passer ils exagèrent les écolos donc ça c'est vraiment la bêtise pure ne pas se rendre compte que ces gens là avec le GIEC maintenant on commence à se rendre compte si vraiment vous croyez en la science alors vous croyez que le GIEC a été manipulé par les américains si ceux là des délires complotistes qui existent aussi qui sont complètement qui sont au service des lobbies uniquement au service des lobbies si encore les complotistes contre les lobbies quand ils viennent au service des lobbies c'est rigolo il faut toujours se poser la question à qui profite le crime évidemment donc voilà c'est dit vérifier les informations c'est le mois de l'empapaoutage ou bien de découverte des vérités c'est le mois de voir de sortir du sectarisme de tout sectarisme y compris scientiste puisque c'est une nouvelle religion qui dit pas son nom mais qui en est une aussi soyez hors religion commencez à explorer par la méditation la vraie spiritualité et grâce à cela positionnez-vous de manière par une militance de l'intelligence de manière à déclencher peut-être un nouveau monde s'il en est encore temps en tout cas il est encore temps à l'échelle des individus et moi je recommande je cherche toujours des gens pour faire un projet extrêmement important qui a été donné par un plan lumineux et qui va permettre de sauver des milliers de gens mais je ne trouve pas des gens parce qu'étant moi-même HHS je suis refoulé comme un lépreux à l'entrée des groupes parce qu'effectivement il faut trouver un endroit sans ondes sachant que si on trouve un endroit sans ondes évidemment cet endroit sera bénéfique et sans pollution également pour les autres s'ils acceptent de lâcher leur foutu portable mais ça évidemment c'est devant un sacrifice ultime que les gens ne peuvent faire pour rien au monde même si c'est pour sauver la planète CQFD je crois que de toute façon si je ne trouve pas grand monde ce n'est pas grave parce que moi ça élimine ceux qui ne sont pas sincères dans le fait de vouloir sauver la planète de l'humanité il ne restera que ceux qui sont sincères qui sont donc capables d'un minimum de sacrifice d'avoir un petit intérêt égoïste pour pouvoir faire avancer quelque chose de solidaire et de beau pour la planète ceux qui comprennent ce langage il faut qu'ils me contactent j'attends toujours de pouvoir faire un groupe j'ai déjà des gens avec moi mais on n'est pas assez nombreux pour déclencher le premier mouvement on est très peu en fait encore et il faudrait qu'on soit au moins une bonne vingtaine pour faire un lieu qui serait vraiment l'exemple du futur possible et pour ça les conditions ont été données elles ne sont pas celles seulement qui sont données par les écolos alternatifs genre Pablo Servin Pablo Servin est très près quand même de ça mais ça a été donné par un niveau de conscience supérieure qui a donné les ingrédients et je suis prêt à les partager mais je cherche encore les gens susceptibles de pouvoir partager cela avec moi qu'ils ne soient pas ni dans l'orgueil ni dans la peur ni dans le défaitisme total ni dans l'optimiste échevelé en croyant que parce qu'il y a une éolienne au milieu d'un éco-village ça va tout arranger non, non, c'est pas suffisant ils font plein d'autres conditions et actuellement je ne vois presque aucun groupe qui les a rassemblés donc je les connais ces conditions et je demande qu'à les partager avec des gens qui soient qui soient conscients de la même chose ceux qui ne sont pas conscients de la même chose ils vont voir ailleurs je n'oblige personne mais c'est vraiment pour faire une expérience qui vaille avant la fin de ma vie avant de finir tué par les antennes j'aimerais pouvoir tenter cette expérience pour qu'au moins ce modèle il a été dit par des voyants que ce modèle sauverait des milliers de personnes pour l'instant il n'a pas commencé vraiment il a commencé dans la tête des gens qui commencent à y réfléchir mais les gens sont très lents et le système bulldozer néolibéral est très rapide lui par contre donc moi aussi je suis un rapide mais là je suis coincé j'attends des aides elles peuvent être financières elles peuvent être il faut contacter et mettre un petit mot donner votre numéro et puis on peut voir ce qui est possible surtout avec l'appli signal voilà je termine main longue c'est important c'est toujours dans la fin d'année 2023 que c'est dans la fin d'année qu'on peut démarrer réunir toutes les conditions mentales pour démarrer l'année suivante qui va commencer au 22 décembre à 4h28 du matin et il y aura la pleine lune du Capricorne aussi le 27 décembre donc on se retrouvera à ce moment là j'espère si j'ai encore la force et la santé pour le faire bonne fête de fin d'année d'ici là et comme d'habitude je pense que j'aurai pas le temps de faire le solstice avant le 22 12 ça sera peut-être juste après voilà bonne fête de fin d'année donc et surtout faites des fêtes éthiques poléthiques c'est à dire qui permettent de jouer votre rôle politique tout en prenant plaisir à vivre mais sans forcément qu'il y ait des massacres pour vous servir pour servir votre plaisir votre grand plaisir votre pouvoir tuer pour pour prendre plaisir renoncer à ça c'est tout ce que je vous demande et ça sera un grand pas en avant pour ceux qui le font encore la plupart de ceux qui m'écoutent évidemment ne le font plus mais faites passer le message c'est très important c'est encore temps une fois que la dent sera achetée ce sera trop tard maintenant qu'elle est achetée on va quand même le mettre sur la table ben voyons voilà évitez ce genre de logique un peu du fait accompli pensez pensez ce que vous voulez faire dites-le et faites-le et de cette façon il y aura une cohérence entre vos désirs les plus profonds l'avenir de la planète et vos actes les plus quotidiens et les plus festifs également au revoir à tous à la prochaine à la prochaine